Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Créateur en très bonne compagnie aujourd'hui, puisque je suis accompagnée de notre ami Rayou. Bonsoir à tous, bonsoir, je dis bonsoir parce que j'ai un rythme parfait qui fait que j'ai une très belle notion du temps. C'est vrai, tu es présent, j'ai eu le coup de pression je t'avoue. Quoi ? La semaine dernière ? Ah oui, 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 ça aurait pu être dans des... Mais non, ça va, tout va bien, je suis là, je suis très content d'être là, merci beaucoup de m'inviter. Merci à toi, Donnie. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton humble demeure, c'est très beau. T'as vu ? On dirait vraiment que c'est chez moi, j'ai bien. Le studio est très beau, les lumières sont belles, l'organisation est parfaite, les gens sont gentils. Mais que de gentillesse, c'est vrai qu'on est très bien entourés par plein de merveilleuses personnes qui nous permettent de faire cette émission. Gros cœur sur eux évidemment et gros cœur sur toi. Merci d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Alors, Rayou, pour les éventuelles personnes qui ne te connaissent pas encore, d'ailleurs je vais t'appeler Rayou, mais en fait, Étoile, Rayou... Tu peux faire ce que tu veux, Ryan, Rayou, Étoile, invaincu au Genesis 10 cette année, tu peux vraiment utiliser tous les titres, tout va bien. J'aime beaucoup. Je dois me présenter ? Alors, moi, je vais te présenter très rapidement, moi, je dirais que tu es un petit streamer, un petit streamer, non, en vrai, tu es quand même un monument du stream. Je stream, j'allume OBS. Multi-gaming, principalement, pas mal de jeux de combat, enfin, Smash, surtout, en fait, Smash. Smashers, fanas de Minecraft également, fanas de culture, surtout, tu es quelqu'un qui oeuvre beaucoup pour la culture sur Twitch. Voilà, moi, c'est comme ça que je te présenterais, mais si là, je te dis qu'en fait, ce soir, il y a ma maman qui est là et il va falloir que tu te présentes auprès d'elle en genre une phrase pour qu'elle comprenne. Tu le dirais quoi ? Créateur de contenu trop perdu dans sa vie pour avoir une définition précise de ce qu'il fait et qui oscille entre culture générale et jeux vidéo. C'est hyper clean, franchement, c'est magnifique, genre, je trouve ça pour tester ton pitch, j'adore, c'est excellent. Voilà, on nous propose dans le chat le fou de la culture, le fighting streamer of the year, c'est vrai ? Un peu, ça dépend. En fait, je trouve que c'est trop, trop dur d'être cadré dans un truc quand t'es streamer. Je trouve ça trop bien de faire droite-gauche et en vrai, c'est de la chance de fou de pouvoir aller dans des thèmes et des choses différentes. Ouais, de pouvoir faire varier dans les jeux. Mais c'est un privilège de fou parce que les gens qui me suivent me suivent aussi pour plein de choses parce que sinon, je pense que s'ils me suivaient pour un seul truc, vu que c'est mon taf, je serais forcément obligé de faire qu'un seul truc. Et le fait que je puisse faire ce que je veux, c'est vraiment cool. Ouais, le côté multigaming et tout. C'est un sujet qui est beaucoup convenu dans Café Créateur, ça. Le fait d'être spécialisé dans une niche de contenu et tout. C'est cool et pas cool. Le truc cool, c'est que tu peux changer de fou et du coup, avoir une diversité de contenu. Le truc pas cool, c'est que tu sais pas quoi faire. Ça t'arrive des fois ? Tu lances ton stream et tu sais pas quoi faire. Mais je suis perdu de dingue. Le nombre de fois que ça m'arrive de lancer et de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un truc, est-ce que je fais pas. Tu vois, par exemple, j'ai streamé ce matin, j'ai lancé à 10h et en fait, je savais pas quoi faire. J'ai lancé, j'étais en mode, bien joué à tous. Et finalement, je me suis retrouvé à React, à une finale de GeoGuessers d'il y a deux mois. Je suis allé sur Discord, j'ai demandé au champion du monde de venir sur le live, il est venu. Et en fait, c'est très cool parce que du coup, c'est cette chance aussi d'avoir des gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, alors qu'en plus, c'est pas du tout mes horaires de stream. En fait, c'est que des trucs où je suis très content de pouvoir faire ça et d'être très, très suivi, peu importe ce que je fais. Mais t'as aussi le truc des fois de vouloir faire toujours plus et de plaire toujours plus et d'être en mode, ouais, mais si je fais ça, ça peut être moins bien que si je faisais ça. Et j'apprends à essayer de m'en battre les steaks. C'est un peu dur, mais ça va, j'y arrive de plus en plus. Ouais, c'est un axe que tu te mets en ce moment. Ouais, ça va en vrai. Très intéressant. Dans cette émission, on a plusieurs petits jeux auxquels je vais te faire jouer et je te propose de commencer par notre premier. Il y a dans cette pièce des petits loots qui ont été un petit peu répartis à droite, à gauche. Je vais t'inviter à regarder autour d'aujourd'hui, peut-être plus à droite et tout. Vous avez vraiment bien un photophore exceptionnel. C'est vrai qu'il y a un photophore. Alors, ces objets peuvent t'évoquer des moments qu'il y a eu dans ta carrière et tout. Tu sais que le photophore, je ne sais pas si ça a été fait, ça a été mis exprès ou pas ? Pas du tout. Mais vas-y, on va faire quoi ? Ouais, on l'a planifié. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve ça drôle, parce que je t'envote, ça ne peut pas être exprès, mais c'est une ref giganiche de mes viewers. En vrai, je pense que les viewers qui me suivent depuis 3-4 ans le savent. En fait, pendant très longtemps, je parlais du fait que le photophore est le meilleur cadeau à faire de la Terre. Et du coup, pendant très très longtemps, j'ai expliqué, quand j'étais en nu de la culture, dans les premiers nu de la culture en 2020-2021, j'expliquais que le photophore était une vraie dinguerie et que c'était un truc de fou. Et du coup, à chaque fois qu'on évoque le mot photophore, il y a le petit clan de viewers qui me suivent depuis 4-5 ans, qui sont dans le chat et qui me disent « Oh putain, ils nous ont emmerdent ». Ils nous ont arrêté, ils se sont en mode « On n'en peut plus ». Et du coup, ça arrive un peu. « The Heaven », j'imagine. Ah non, ce n'est pas « The Heaven », c'est la Zyland en plus. Ce n'est pas « The Heaven », c'est effectivement la Zyland. Ça ressemble. C'est vrai que ça ressemblait un peu. Oui, c'est un peu… Est-ce que j'ai fait autant de Zyland que de The Heaven ? Oui, c'est une restante. Tu en as fait autant ? J'ai fait « The Heaven » 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. Et « Ah bah non », j'en ai fait « Bah non », parce qu'il n'y a pas eu le « The Heaven » en 2023. Et ouais, j'ai fait pareil. Ouais, bah Zyland, c'est… La Zyland, en vrai, c'est devenu, je pense, que c'est l'un des trucs que je préfère en vrai dans le streaming. Je trouve ça incroyable, comme événement. On va en parler, tout ça. On va peut-être essayer de commencer plus par tes débuts de streamer et tout. C'est vrai que la Zyland, c'est un sujet auquel on va revenir, parce que t'as quand même surperformé. Les loups, ça, j'ai la ref, le diabète, on est là. Ouais, ouais, bah effectivement, ouais. Téléphone jaune, parce que pas quand même ? Oui, 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 c'est pour ça, bien sûr. Attends, téléphone, pourquoi ? Ou c'est non, c'est juste un téléphone ? Non, le téléphone fait vraiment partie du corps. Par contre, tu l'avais, effectivement, on a une petite seringue. Une petite seringue, parce que t'es quand même… Vous êtes très… Ouais, c'est à cause du Day World, quoi. Le Day World, on l'a mentionné. Il est là. Il est là. Et Minecraft, du coup, à gauche ? Minecraft, oui, effectivement. On a des petites plantes. Mais on va parler de tout ça. Si tu veux, on va commencer par le début. Revenir un petit peu à tes débuts. Alors, t'as été un krach quand t'étais plus jeune. Enfin, t'es toujours un krach, mais t'as été un krach absolu dans tes études, notamment. Non, attends, non, 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 je ne suis pas myde. Non, 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 je ne suis pas myde, mais on va doser. Mais non, j'ai été élevé comme une bête de concours. En fait, j'ai un peu été élevé avec… C'était un projet Mbappé ? J'étais un peu un projet… Non, mais en fait, mes parents ont toujours eu une mentalité de se dire, on a envie que tu sois libre dans ce que tu fais, donc il faut que tu travailles bien à l'école. Ok. Et c'était un peu ça, leur esprit. Il y avait aussi un aspect où ils se disaient, si tu travailles bien à l'école, tu n'auras pas de problème. Un peu dans ce truc-là. Ouais. Et on veut que tu sois heureux. Et du coup, vu qu'on veut que tu sois heureux, on a envie que tu aies un métier qui te rende heureux. Et pour que tu aies un métier qui te rende heureux, il te faut du choix. Et pour qu'il y ait du choix, il faut que tu travailles beaucoup. C'était ça, leur truc. C'est très logique. Et du coup, j'ai souvent été avec très peu de choses à part le fait d'être fort en cours. Genre, j'étais fort en cours parce que mes parents m'ont vraiment bien aidé sur ça. En vrai, il n'y a pas de secret. C'est le fait d'avoir un environnement où tu es bien, où tu manques de quasiment rien. Genre, j'avais de la chance d'avoir des parents aimants, aucun problème à la maison. Enfin, voilà quoi. Donc ça, ça aide de fou. Et du coup, je m'en suis assez bien sorti dans les cours. Mais surtout vers la fin, j'étais un élève très paresseux et qui avait beaucoup d'égo. C'est-à-dire que quand je me rendais compte qu'il fallait que je travaille pour avoir une bonne note, parce que j'étais très loin derrière, je travaillais. Mais c'était un peu en dents de scie. Ok, tu pouvais ne pas le faire ? Si je ne pouvais pas le faire, je ne le faisais pas. Et je me suis surtout réveillé pour le bac, parce que si j'avais une bonne note au bac, j'avais un ordi. Du coup, j'avais un peu ce truc-là. Tu l'as eu à 16 ans, mention très bien. Oui, du coup, ça s'est bien passé. Excellent. Les options, ça carie. J'ai eu 20 en latin, ça prend 30 points, c'est du jamais vu. Ah ouais ! Bien joué ! En fait, les options pour le bac, c'est un truc de fraude. Tu peux avoir une bonne note tellement... Enfin, c'est bien avec ça. Et j'avais option math. Et en fait, quand t'as option math, c'est qu'au F9. Ouais. Donc au F9. Ouais, mais t'étais un krach des maths. Merci à beaucoup. Non, mais dans le sens où tu pouvais être bien dans certaines matières, et ça pouvait te porter les mauvaises notes dans les autres. Et ça, c'était bien. Et du coup, j'ai eu mon bac. Et après, j'ai fait une première école d'ingé, où je me suis planté de dingue. Ah ouais ? En fait, c'était un mélange de plein de trucs. C'est que, en fait, je ne savais absolument pas prendre soin de ma santé, parce que du coup, je suis malade avec le diabète. Et je m'en sortais très mal avec ça. Et je suis parti de chez moi. J'avais 17 ans et j'habitais. Je suis passé d'être avec mes parents trop bien, à être complètement tout seul, assez loin de chez moi. C'était une catastrophe de se prendre en main. Et en plus, j'ai découvert vraiment les jeux vidéo et le PC à ce moment-là. Sachant que j'ai toujours joué dans mon coin, mais c'était très, très, très restrictif. Ouais, t'étais limité dans les heures. Je pouvais jouer une heure par semaine. Je pouvais jouer une heure par semaine. Ouais, ouais, c'était pas facile sur ça. Alors que j'ai toujours été passionné de jeux vidéo, mais ça a été très compliqué d'être joueur. Et je me suis mis ensuite, quand j'étais tout seul, j'ai découvert, il y avait League of Legends, il y avait des trucs qui sont arrivés. Et du coup, ma première école d'Angers, ça s'est mal passé. Donc, surtout à cause de ma santé la deuxième année. Du coup, je suis parti, je suis allé en IUT. Et après, je suis retourné en école d'Angers pour être diplômé. J'ai été diplômé il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais diplômé en 2021. Ah ouais ? C'est ouf ! En fait, je suis streamer professionnel depuis très peu de temps. Deux ans, quoi. Ça fait deux ans que c'était vraiment ma full activité. C'est incroyable. Du coup, j'ai fait deux e-events avec des examens une semaine après. C'est vrai ? Le cauchemar ! C'est mon e-event 2019. Tout le monde qui se prend dans les bras à la fin en mode « Ah putain, demain, la grasse mat » et tout. Moi, je prenais le train, je devais rentrer parce que c'était début en septembre et j'avais tous mes trucs de rentrée. Donc, c'était un enfer. Oh là là ! Donc, c'était pas ouf. Mais j'avoue que ça ne m'a jamais donné envie d'arrêter les études. Parce que sinon, ma mère me tuait déjà. Donc, la flemme. C'était vraiment dans ce mode du « je safe au cas où ». Alors que, en vrai, le « au cas où ». J'ai une opinion sur ça. Mon opinion est que… Alors, je pense que ça dépend vraiment des caractères de chacun. Mais dans mon point de vue, je serais un dix fois moins bon streamer que je suis si je n'avais pas de plan B, me connaissant. Comment ça ? En fait, je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie. Donc, si je n'avais pas de plan B, c'est-à-dire si je n'avais pas mon diplôme d'ingé, je serais très stressé. Je serais en mode « il faut que ça réussisse et tout ». Là, si le streaming s'arrête dans une semaine, ça me manquera de fou parce que je suis passionné par ça, que j'adore. Mais, ça peut s'arrêter. Oui, parce que tu as un backup, tu te dis… J'ai mon diplôme, j'ai encore des contacts, je continue encore à me former, je lis encore des trucs sur mon taf. Je fais encore des choses. Je sais que j'ai besoin peut-être d'une remise à niveau qui durerait un mois, mais je pourrais, entre guillemets, avoir un taf conventionnel. Ça me ferait chier parce que j'adore le streaming et parce que je trouve ça trop bien et que c'est très stimulant, c'est une occupation qui est trop cool. Mais, ce n'est pas impossible. Et c'est cool d'avoir cette possibilité où tu te dis « si ça s'arrête demain, ce n'est pas la fin et je ne suis pas dans un truc où je dois faire quelque chose qui ne me plaît pas du tout. J'aurai un truc qui me plaît. » Ça fait ultra sens, en vrai. C'est une bonne façon d'aborder l'anxiété et tout. Je rappelle également le chat, si vous voulez poser des questions à Rayou, n'hésitez pas, on est là et on vous lit. Donc oui, effectivement, tu as ce diplôme que tu avais. En fait, c'est tout récent, ta carrière de streamer, c'est tout frais. C'est arrivé un peu tôt, oui. Oui, on va en parler. Juste avant, tu as parlé un petit peu du D-word, le diabète et tout. Concrètement, tu disais que c'était un truc que tu avais du mal au début à te... Voir un peu mal. Oui. C'est un truc qui t'impacte dans quel sens ? Moi, je suis très sûre sur ça. Ça impacte dans beaucoup de choses, en fait. Parce que vu que ça touche le sang, c'est par rapport au fait que ton taux de sucre n'est pas régulé par ton corps. En fait, ça affecte tout. Ça affecte l'humeur, ça affecte tes fatigues un peu plus vite sur plein d'aspects. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est extrêmement... En fait, tu vis avec. Moi, je ne me souviens plus trop de ce que ça fait d'être en bonne santé, en vrai. Et c'est un truc où c'est devenu un bout de ma personnalité. Parce qu'en fait, souvent, tu as des gens qui disent qu'ils parlent de ça tout le temps. Mais en fait, c'est dur de ne pas en parler quand tu as une maladie chronique. Oui, c'est au quotidien. Il y a des gens qui arrivent. Mais je trouve que c'est, entre guillemets, très, 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 très dur de ne pas... En fait, tu es obligé de vivre avec, quoi. En fait, tu passes ta vie à te dire, tu te lèves le matin et tu prends ton sucre. Et après, tu manges un truc et tu reprends ton sucre. Et après, tu arrêtes et tu reprends ton sucre. Et t'es en vaut de bas, super. C'est parti, voilà, la routine et tout. Oui, ça t'impacte. Et du coup, ça t'impacte au niveau fatigue aussi et tout. Oui, c'est ça. Donc, pour les streams et tout, c'est aussi... Surtout qu'en plus, j'ai un rythme de vie de merde. Donc là, ça va un peu mieux, en vrai. Je suis beaucoup moins catastrophique qu'avant. Mais t'es obligé d'avoir une rigueur de vie assez précise quand t'es... Oui, une discipline et tout assez précise, tout simplement. Bon, on va revenir un petit peu justement sur tes débuts sur Twitch. Et en vrai, on remonte à... Alors, on disait 2021, t'as ton diplôme. Oh non, s'il n'y a plus longtemps. Ta carrière, elle est récente. Mais en fait, t'as commencé à approcher Twitch plus vers 2015. Notamment avec Alliance Rainbow. Ouais, c'est ça. J'ai commencé... Alors, c'était pas Twitch. C'était Level Down. Ouais, c'était Level Down. Parce que j'ai... Mes premiers pas sur Internet, c'est totalement au hasard. Où je cherchais une équipe pour jouer à Smash Bros. En ligne. Et j'ai trouvé sur Google l'Alliance Rainbow. J'étais en mode, OK. Et en fait, c'était une équipe où il y avait plein de créateurs. Enfin, il y avait surtout... C'est surtout l'équipe de Gigi. Donc, Gigi, c'est une des premières personnes que j'ai connues sur Internet avec Fuka. Et il y en avait plein à l'époque. Il y avait ça à coup des légendes qui étaient dans cette équipe. Et en fait, j'ai été recruté parce que je jouais à Smash. Ouais. Et à partir de là, eux jouaient à Mario Kart. Il y avait une partie qui jouait à Smash, une partie qui jouait à Mario Kart. Ils m'ont dit, viens jouer avec nous à Mario Kart aussi. Et on s'est bien entendu. Et ils avaient une chaîne Level Down, du coup, Dailymotion. Et ils m'ont proposé de live un peu dessus. Et du coup, j'ai joué. Et c'était une expérience incroyable. C'était vraiment de la folie. C'est mes premiers pas sur Internet. Et sans eux, je serais jamais streamer. Ce ne serait jamais arrivé. T'as des bons souvenirs. Ah, mais c'est des souvenirs de fou. J'en ai parlé en plus il y a quelques jours. Ah ouais ? Et c'est à coup qu'il m'envoyait un message, trop gentil. Qui en fait, où je disais que... Tu sais, quand je joue à Mario Kart, j'ai un peu un truc dans le cœur. Genre, ça me... En fait, j'ai vraiment cet aspect comme si j'avais été un joueur de foot. Et que j'avais arrêté le foot pendant huit ans. Et que je refoulais des terrains de foot. Et que ça me faisait des trucs où j'étais en mode... Putain, c'est comme à l'époque. En fait, quand je joue à Mario Kart, vu que je ne joue plus trop au jeu. Et bien, j'ai souvent ce truc-là où je me dis... Ouais, c'est vrai que c'était bien. Ouais, tu fais... Ah, l'antenne ! Parce qu'en fait, j'ai commencé le jeu. C'est-à-dire que j'avais quasiment jamais joué à Mario Kart avant de les rejoindre. Et maintenant, souvent, il y a des gens, lorsque je stream ou lorsque je joue avec des autres gens, il y a des gens qui sont un peu surpris de mon niveau sur Mario Kart. Parce que du coup, ils sont en mode, mais ça vient d'où ? Parce que je ne stream pas trop le jeu. Et en fait, ça vient vraiment d'eux. Je n'aurais jamais eu ce niveau si je n'étais pas resté avec eux. Et en fait, j'ai commencé débutant, débutant, débutant. Ils m'ont pris au perso. C'est-à-dire que je n'avais jamais joué au jeu. Vraiment, j'avais 5 heures de jeu. Et ils m'ont mis dans un match de compétence. En fait, c'est comme un scrim. Ils m'ont mis dans un scrim. Et je me souviens, je n'avais quasiment jamais joué. Et j'ai découvert le jeu en team au tout début. Et c'était vraiment de la folie. Je me souviens, j'avais fait, je crois, 24 points sur 12 courses. C'était vraiment terrible. Mais j'avais passé un super moment, je me disais. Et ça a commencé un peu, parce que ça a toujours été un peu dans ma personnalité. J'aime trop commencer de très, 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 très bas. En fait, ça me motive de fou. Je ne vais jamais... Lorsque je traîne avec des gens qui sont très forts, ça me donne toujours envie de les rejoindre ou d'être plus forts. Et ça m'est arrivé dans plein de jeux différents. Ça m'est arrivé avec Minecraft. Parce que j'ai lancé Minecraft pour la première fois avec Fucano. Qui m'a explosé pendant trois heures. Et je lui ai dit, un jour, je te battrai. Et c'est arrivé. C'est arrivé, mais c'est arrivé vraiment des années et des années après. J'adore faire ça. Mario Kart en 2015, du coup. Et après, j'ai découvert Minecraft avec Fucano. Et j'ai commencé à streamer. Oui, c'est ça. J'ai fait, on a fait des mauls, on a fait plein de trucs comme ça. C'est justement dans un Top Gun, l'équivalent d'un Top Gun qu'on faisait hors live, que j'ai parlé à Zerator pour la première fois en 2016. Du coup, c'était il y a huit ans. Et en fait, c'est la première fois. Et après, on s'est mis aussi à faire plus de trucs ensuite. Mais oui, j'ai streamé du Minecraft en 2016. Et j'ai commencé Twitch vraiment en 2017 à peu près. Oui, parce que du coup, tu rentres un petit peu dans Twitch. Et en fait, tu vas quitter Alliance Rainbow. Plus vers 2018, il me semble. Oui, après, c'était jamais vraiment. Ça n'a pas été un quitté officiel. Oui, ça n'a pas fait une quenique. Oui, en fait, je faisais moins de trucs. Et j'ai un peu arrêté le jeu. Et après, il y a eu ce truc là où je joue à Minecraft ou je joue à d'autres choses. Et voilà, c'est pour ça. Oui, ça s'est fait un petit peu naturellement. Ça s'est fait naturellement. Et toi, du coup, tu ouvres ta chaîne Twitch à côté et tu commences à streamer. Tu streames quoi dessus ? Je stream Minecraft pendant assez longtemps. J'ai toujours été un peu sur Minecraft. Je faisais... Tu sais, il y avait un groupe de game qui existe toujours, de guilds, le streamer en Minecraft. Oui, bien sûr. J'ai joué ensemble en 2017-2018. Et en fait, je jouais beaucoup dans ces games. Et en 2018, j'ai fait un peu une Kenny. Je suis un peu parti. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus. En gros, je trouvais que les games étaient... Les parties qu'on faisait étaient trop faites pour le contenu. Et étaient trop faites pour les best-ofs. Et je ne retrouvais plus la flamme. Je n'avais plus envie de jouer. Et en fait, le truc, c'est que c'était une grosse partie de mon contenu. Et c'était... La plupart des gens ne me regardaient que pour ça. Et quand je faisais autre chose, j'avais beaucoup moins de viewers. Ah bah, le problème de niche dont on a parlé un peu. Et en fait, je me suis dit... Vas-y, je vais exploser mes stats. Mais je m'en fous. Parce que de toute façon, je stream pour être heureux. Je fais mes études. Le streaming, ce n'est absolument pas mon métier. Donc, je peux me permettre de faire ce que j'ai envie. Et je décide de partir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait un let's play Layton. Ok. De base, je faisais genre 500 viewers, 400 viewers quand je jouais à Minecraft. Et mon let's play Layton, on était genre 90 viewers, tu vois. Ok. Ce qui, en vrai, est très peu. Si tu fais la comparaison, tu sais, genre 590, tu divises par ça. Oui, oui, oui. C'est un cinquième. Et en fait, c'était l'un des meilleurs lives de ma vie. J'étais avec les 90 mêmes personnes qui venaient tous les jours. Et c'était exceptionnel. J'avais fait le jeu de A à Z pendant plus de 30 heures. Et c'était incroyable. J'avais trop aimé. Et en fait, je me suis dit, si en fait, ce n'était pas ça, le play. Est-ce qu'il ne faut pas un peu varier et ne pas rester dans la logique des stats ? Et au contraire, c'est un cinquième. En fait, je me suis dit, si ce n'était pas ça. Et c'était un let's play de dingue. En fait, je me souviens. En fait, c'était comme s'il y avait les 100 mêmes personnes tout le temps. Et à chaque fois, les 100 étaient là à l'heure comme si c'était un cours de maths. En fait, ils étaient là. Ça commençait à 19h, 20h. Je les voyais tous. Et c'est-à-dire qu'en fait, le compteur de vieux ne bougeait pas. C'était les 100 mêmes. Et ils étaient là du début à la fin. Et en fait, ça me faisait trop rire. Et je me disais, mais... Ils regardaient leur série, en vrai. Ils étaient devant leur série. En fait, ils regardaient leur série. Et ça me faisait rire. Et j'avais beaucoup aimé ça. Il y a peut-être des gens qui sont dans le chat et qui sont encore là, qui étaient là à l'époque. Peut-être, peut-être. On en verra. Deux pseudos que je vois ici, je sais qu'Aurel était à peu près à cette période-là. C'est trop mignon. Aurel était là. Et il y avait des pseudos qui étaient là aussi à cette époque. C'est trop choupi. Vraiment trop mignon. Mais ouais, le noyau dur qui t'a suivi. Et ça, c'était en 2018. Où j'avais fait mon premier stage d'études. J'ai fait mon premier stage d'études en 2018. L'année d'après, j'avais fait mon stage chez Solary. Où Saccor m'avait sauvé la vie. Parce qu'en fait, je devais avoir un stage pour mes études d'ingé où j'étais en cyber-sécu. Et en gros, je dois avoir mon stage. Et on m'annule le stage genre une semaine avant. Et en fait, si je n'ai pas mon stage, je dois attendre six mois. Genre, c'est un enfer. Et j'envoie un message à Saccor. Et en fait, ce qui était très drôle, il y a une vraie anecdote sur ça. Tu sais, j'avais fait la Lyon e-sport avec le maillot K-Corp. Parce qu'à l'époque, en 2019, j'étais le premier joueur techniquement K-Corp avant même que Carmine existe. Parce que je m'entendais trop bien avec Kamel et Côté et tout. Et Saccor m'envoie un message et me dit « Mais mec, si tu veux, tu peux faire ton stage chez Solary pendant quelques mois. Tu fais des trucs qui ont un rapport avec tes études et tout. On a quelques problématiques. Et tu fais ça, tu vois. » Et du coup, à cette époque, je vais parler à Kamel. Alors qu'il n'y avait rien. J'étais en mode « ça ne te dérange pas si je veux. » Et en fait, j'étais vraiment en mode « mais putain, j'étais une victime de demander ça. » Parce qu'en vrai, on s'en fout, tu vois. Oui, 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 tu n'en aurais jamais voulu. Et du coup, il ne m'en aurait jamais voulu. Mais c'était drôle de me dire que même à cette époque, avant que Kakorp existe, il y avait ce truc-là. Et du coup, Saccor m'a sauvé. Je passais des mois de fou. De toute façon, c'était trop, trop bien. Avec des humains très cools chez Solary. Surtout, tu vois, genre des books comme « T'épouse, incroyable, amourie et tout. » C'était vraiment très cool. Et j'ai continué à streamer. J'ai fait la Zilan. Du coup, c'était ma première Zilan en 2019 où je me suis mis aussi à streamer de fou. Et j'ai continué. Et en vrai, ça a toujours été… Le streaming, pour moi, a vraiment été très, très hobby-tière. Même si ça me donnait un rythme de vie horrible. Parce que je streamais… En fait, c'était très hobby, tu vois. C'était un hobby, c'était une passion. Ah oui, 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 hobby, ok. C'était très en mode passion, tu vois. Tu t'en kiffes. Tu fais du foot, quoi. Genre, tu vas au cours en 18h. Et après, tu streames à 20h jusqu'à 2h du mat. Je galère à parler, je crois qu'il me faut du sucre. Attends, je check, mais vu que je galère à parler… T'inquiète, la régie arrive, ils arrivent, ils arrivent. Non, je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. Je crois qu'il faut juste que… Ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. C'est bon, je vais prendre de l'eau, c'est à faire de l'eau. Non, c'est bon. Tu as de l'eau, tu me dis. Tout ce qu'il te faut, tu l'as. Non, c'est gagné, c'est gagné. Excuse-moi. Mais pas de souci, t'inquiète pas. Mais en gros, comme je disais, ça a toujours été un peu side jusqu'à 2020, où en fait, il y a eu le confinement. Le Covid, ouais. Et en gros, 2020, c'était la période où j'avais mon… Non, c'est bon, t'inquiète. C'est du zéro, de toute façon. Oui. Mais en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que je devais arrêter le streaming en 2020. Pourquoi ? Parce que c'était mon stage de fin d'études. Et on m'a proposé un stage de fin d'études de fou, qui n'était pas en France. Et en fait, ça devait être terminé. Ça devait être ciao. Ça devait être… Le streaming, c'était cool. C'était une belle run. Mais je ne peux pas faire les deux. Parce que j'ai toujours réussi à faire les deux, en sacrifiant ma santé, mon rythme de sommeil. J'ai toujours essayé de dormir 2-3 heures pour pouvoir streamer et faire des trucs en même temps. Et j'ai fait ça. 2-3 heures. Tu sais que ça m'a flingué. T'es un zinzin. Non, mais ça m'a flingué, mon corps. Ça m'a vraiment… J'ai encore des séquelles de cette période. C'est pour ça que souvent, quand des gens me disent « Moi, j'aimerais bien faire ça et tout », je leur dis « En vrai, je ne pourrais jamais te conseiller de faire ça parce que ça m'a flingué. Ça m'a flingué dans plein de trucs. Et en fait, j'avais commencé à écrire un tweet longueur où je disais que je remerciais toutes les personnes qui m'avaient aidé. Je parlais aussi, parce qu'on n'a pas parlé aussi, mais ce qui a fait aussi que le streaming a marché pour moi, c'était l'époque Minecraft avec surtout Nems qui m'avait aidé de fou. En fait, il y avait trop de gens à remercier. Du coup, je commence à remercier tout le monde. Et en fait, je me souviens, j'écris ça avec un peu d'émotion avec ce tweet longueur où j'explique que c'est la fin, que j'avais trop aimé, que je ne reviendrai pas pour streamer, mais peut-être que je continuerai à jouer de temps en temps, mais que c'était fini. Et en fait, je me souviens, je m'endors et je me lève hyper tard le lendemain. Et au moment où je vais sur mon PC, confinement. Et en fait, du coup, pas de stage à l'étranger. Et du coup, pas de stage à l'étranger. On m'envoie un message comme quoi c'est annulé. Et en fait, là, je me dis, oh, le destin de dingue. Et en fait, je me suis dit, wow. Et en fait, à partir de ce moment-là, du coup, tout est annulé. Je n'ai pas mon stage à l'étranger. Je dois trouver un autre truc. Et en fait, je suis malade à risque. Donc, en fait, à cette époque, quand tu étais diabétique, on te disait vraiment qu'il ne fallait pas que tu sortes. Oui, bien sûr. J'ai vraiment, pendant un mois, subi un confinement extrême. C'est-à-dire que moi, mon confinement, je ne pouvais même pas prendre de la nourriture de l'extérieur. C'était un truc de dingue. J'ai vraiment vécu un confinement où j'étais dans une prison. C'était une folie. Mentalement, ça allait ? C'était une catastrophe. Oui, ça m'a impacté beaucoup. Ça m'a impacté, mais heureusement que j'avais le streaming. Et c'est la première fois, du coup, que j'ai pu streamer tous les jours. Parce qu'avant, je pouvais streamer que dans des timings où je n'avais pas cours, où j'avais des trucs comme ça. Et là, je me suis mis à streamer 12 heures. Et j'ai fait ça tous les jours. Et ça ne m'agrave plus. Et c'est ce qui a fait un peu exploser ma chaîne. Et surtout avec cette histoire où c'est là où j'ai commencé à streamer où Samuel et Etienne, qui maintenant jouent à Valorant, c'est venu au moment du confinement. Et puis la nuit de la culture a continué. Et c'est mise vraiment à plus fonctionner. Et à partir de ça, j'ai réussi à avoir un autre stage de fin d'études, mais qui était un peu plus tranquille. Et j'ai fini mes études fin 2020. C'était fin 2020. Et à partir de là, je me suis dit, je me laisse un an tout 2021 pour voir si je continue en tant que streamer ou si je deviens ingénieur. Et en fait, ça m'a plu. Ouais, t'as accroché. Mais c'est marrant parce que je visualise. À cette période, tu te rappelles un peu la moyenne de viewers que tu faisais ? Quand j'étais en études ? Justement, ouais, sur cette fin de période Covid et tout. Moi, je faisais 4K à peu près, 5K. Ça me fascine que tu poses la question de est-ce que je fais streamer ou pas ? Parce que je trouve que ce n'est pas la bonne manière de penser selon moi si tu raisonnes par rapport purement aux stats. Parce que, tu vois, par exemple, moi, je pense que j'arrêterais le streaming quand je serais presque à mon prime. En fait, je pense vraiment que j'arrêterais le streaming quand j'aurai encore des stats de top 20, quoi. Et je le sais, je le sais au fond de moi que ce ne sera jamais le fait de faire moins de stats qui me fera arrêter le streaming. Mais ouais, je crois que j'étais top 50 à l'époque où j'étais en études. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que moi, ma plus grosse motivation, c'était est-ce que quand je stream, je suis heureux ? Est-ce que quand je stream, j'ai envie de faire ça ? Est-ce que j'ai des raisons de le faire ? Est-ce que c'est stimulant ? Est-ce que les personnes qui sont autour de moi, sont des personnes qui sont positives pour moi ? En fait, il y a plein de trucs comme ça. Et tout était coché, je me sentais bien, j'avais envie, il y avait trop de trucs à faire. J'avais vraiment l'impression que si je partais maintenant, il me manquait des choses à faire. Et là, actuellement, en 2024, je suis un peu dans ce truc où il me reste des choses à cocher parce que j'ai envie de faire des choses. Mais je sais que quand j'aurai fini de faire tout ce que je veux faire, est-ce que j'aurais envie de devenir le vas-y-lui du streaming ? C'est un peu ça, tu vois. Au moment où tu n'auras plus l'envie, où tu considéras que tu as fait ce que tu as à faire, ce sera le ciao. Ce sera le ciao parce que je trouve que c'est trop bien d'être un bon souvenir plutôt qu'être un présent relou. Je vois, mais en vrai, c'est très intéressant comme POV. Il y a Zoréliane qui a une petite question pour toi. Tu n'as pas répondu, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, étoile, ça verrait-il redevenir ingénieur ? Je pense que... Là, demain, je te dis no more Twitch. Ingénieur pur, non. Ingénieur pour une structure e-sport ou conseiller en cybersécurité pour des trucs comme ça. Après, une remise à niveau, ouais. En vrai, ouais. Je pense que ça, je pourrais vraiment le faire. Et je pourrais vraiment avoir ce truc où je supprime tous mes réseaux, je laisse mes vidéos YouTube, mais je supprime tout et je redeviens... Tu fais une coro bizarre, quoi. Ouais, un truc un peu comme Coro. Après, le truc, c'est que je continuerai tout le temps à voir ce que mes amis du streaming sont devenus... C'est tes amis tout court, quoi. Ce n'est pas des amis du streaming, c'est des gens à qui je parle tout le temps. Et voilà, quoi. Mais je pense que ça ne me dérangerait pas. Je pense que ça ne me dérangerait vraiment pas. Mais ce serait bien évidemment beaucoup plus dur que le streaming, parce que le streaming, en vrai... C'est aussi le fait que je pense que tu le prennes avec cet aspect du je fais ce qui me fait plaisir, ce qui me fait envie, etc. Je pense que c'est ça qui participe au fait que ça paraît facile. Ah, de fou. Après, moi, j'ai des gros soucis en tant que streamer pour ça. Je pourrais être beaucoup plus professionnel sur certaines choses. Sur quoi, tu penses ? Est-ce que tu as besoin de l'être ? En vrai, je pense qu'on en a forcément besoin. J'ai de la chance que ça marche sans, mais je trouve que ce serait mieux parfois si je serais plus précis, par exemple, en termes de décor, un meilleur setup dans certains trucs et tout. Tu vois, c'est des choses qui... Des fois, je me pose des questions et je me dis qu'avoir l'air d'à l'arrache, c'est cool, mais que ce serait mieux de parfois un peu évoluer. Mais je pense que ça arrivera avec le temps. Ouais, quand t'auras la vibe, quand t'auras envie à ce moment-là. Ça ferait carrément sens. On a mentionné du coup un petit peu la Zilane et c'est vrai que ça illustre bien quelque chose. T'es un tryharder. T'es un sacré tryharder. Plus trop maintenant. Je ne peux accepter cette réponse, mais je te laisse expliquer pourquoi. Déjà, merci beaucoup à Samuel Etienne, le joueur de Witcher 3 pour le raid. Salut Samuel, merci beaucoup pour le raid. C'est gentil. Merci beaucoup à... Samuel, il me régale, vraiment. Il me fait beaucoup rire. Je suis tellement heureux de voir... J'adore ce que tu as engendré. C'est vraiment l'effet papillon de fou. Ça me fait beaucoup trop rire. Je vais expliquer ce que je pense. Oui, oui, oui. Avant de me parler de la Zilane. Pas de souci. Je pense que j'étais un énorme tryharder. Ouais. Et que je suis devenu un retraité qui aime bien tryharder pour se souvenir de ce que c'était lorsqu'il était jeune, mais qui en a vite marre et qui veut être heureux. Et ça, la chose où je justifie ça, c'est que pour moi, un tryharder, s'il perd, il n'est pas capable d'être heureux et de jouer pour le fun. Moi, tu vois, j'ai joué à Mario Kart avec des streamers américains il y a quelques jours. J'ai perdu une course. Et bien, ça ne m'a rien fait. Alors que je suis censé avoir un statut sur le jeu, je n'en ai rien à faire parce que j'ai passé un bon moment. Et en fait, pour moi, si tu es un vrai tryharder, tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser si tu joues pour le fun. Ah, je ne suis pas... Je comprends ta raison, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, je suis un tryharder retraité. Oui, j'obtiens un peu dans ma vie. D'accord. Voilà. Je peux avoir raison avec... Enfin, tu peux avoir raison sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais typiquement, la Zilane, ça a été la chose que j'ai le plus tryhard de ma vie. Mais là où je te dis que je suis un tryharder retraité, Zilane 2019, quart de finale. Zilane 2020, demi. Zilane 2021, je gagne. Et Zilane 2022, je joue avec Kamel et Bibi, donc on perd en poule. On embrasse Kamel et Bibi, évidemment. Qui viennent se prendre un tiers. Et en vrai, 2024, la Zilane, elle était vraiment dure de fou en solo. Où je floppe un peu et même, je me rends compte que je ne m'amuse plus en tryhardant. Vraiment, cette Zilane de cette année m'a dégoûtée. Parce que je n'y arrivais pas... En fait, ça m'a vraiment rendu triste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai joué de ouf. C'était mon mois de tryhard le plus intense pendant 400 heures. J'ai vraiment tryhard quand même. Et en fait, le format a fait que... Déjà, je n'étais pas assez fort parce que si j'étais fort, c'était gagné. Mais il y a pas mal de choses qui ont fait que je n'ai pas pu jouer aux jeux qui me plaisaient. Et ça m'a tellement frustré que je me suis dit mais ce n'est plus pour moi. Parce qu'en fait, ce qui me plaît, ce n'est même pas de gagner et tout. Ce qui me plaît, c'est de jouer à mes jeux. Jouer à tes jeux. Donc pourquoi je m'impose ça ? Et c'est pour ça que vraiment dans ma tête, je ne la referai plus jamais. Je suis vraiment... Oh non, je suis brisée. Non mais dans mon esprit, je suis vraiment en mode je ne vais plus jamais la faire. Et surtout que moi, j'ai un souci. Ouais. Dis-moi. C'est que... Tu connais Kuroko no basket ? Ouais, de nom. Tu vois, Kuroko, c'est un joueur de basket et c'est l'ombre. Et en fait, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas une lumière à côté de lui qu'il doit faire briller. En fait, c'est un joueur de basket qui ne fait que des passes de fou à quelqu'un de fort. Et moi, je n'arrive pas à faire un jeu, enfin, faire une compétition comme ça tout seul. Ça me... Ah, c'est le côté solon. En fait, je suis frustré de fou. En fait, ça m'a hint. Mais même, tu vois, je trouve que j'ai fait tout ce que j'avais. Enfin, comme je t'ai dit, cocher des cases. J'ai gagné, c'est bon. Donc, j'ai gagné, ça a été cool. J'ai eu une chance de fou. C'était des souvenirs incroyables. Voilà, quoi. J'ai battu le GOAT, Skyheart le GOAT. C'est vrai que sur le CV, c'est un peu... J'ai battu le GOAT. Et en vrai, j'ai battu les trois GOAT parce que Slide Leaf. Et après, j'étais avec des mates incroyables en j'étais avec Kenny Callen. Mais le truc, c'est que... Ça ne retire pas ta performance. C'est ça. Et en fait, j'en peux plus. Ça m'a... Ça m'a trop saoulé. Mais ouais, j'étais un peu tryharder, quoi, à cette époque. Ça a été un peu tryharder. Effectivement, tu es aussi un très, très gros joueur de Smash. Maintenant, je sais ton perso, c'est Pac-Man. Ouais. Ça y est, je l'ai. Et d'ailleurs, sur ça, tu as aussi coché des cases, comme on dit. Tu as remporté le tournoi des célébrités. Oh, c'était trop marrant, ça. C'est trop drôle. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de gaming pur où, en gros, on a été... En fait, c'est une histoire assez particulière. C'est que, en fait, le Summit, c'est un tournoi légendaire. En vrai, c'est une aura légendaire parce que c'est une organisation de... Il croit encore qu'il va commenter la Zilane, c'est ça. Adrien, je ne vais pas jouer. Adrien, je boycotte ton événement cette année. Je te le dis, je boycotte. Je... C'est pas bon pour mon âme et mon cœur, d'accord ? C'est un événement qui est exceptionnel. C'est, je pense, non ironiquement, je trouve, le meilleur événement de Twitch gaming. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. C'est fédérateur, c'est exceptionnel, ça donne une éthique de travail de fou quand tu joues aux jeux vidéo. C'est incroyable. Mais c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Ce n'est pas fait pour la personne que je suis. C'est fait pour 99,99% des êtres humains. Mais moi, ce n'est pas possible parce qu'en fait, je vais y aller et ça va me rendre malheureux. Alors que je pourrais juste être dans le public et en fait, ben voilà. Et je lui dis, un jour, il comprendra qu'il peut venir pour jouer de chill. Ne vous inquiétez pas, ce jour-là, son âme sera libérée. Je serai dans le public. C'est bien d'être dans le public. Je serai dans le public. J'appaudirai Kenny. Je serai en mode ouais, Kenny, Kenny, c'est bon. Je n'ai pas besoin de jouer. Je ne suis plus un joueur, moi. Je ne suis qu'un souvenir. Oh non. Oh non, Rayo. Je ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Je le dis. Mais voilà. Mais voilà. On verra. On verra au prochain format et tout. Voilà. Tu dis ça maintenant ? Ça n'existera pas. Je suis retraité. Oui, oui. Allez. Ça n'existera pas. Je ne suis qu'un souvenir. Mais du coup, même analyser, en vrai, ça ne te plairait pas ? De caster et tout. Je ne peux pas caster. Pourquoi tu ne peux pas ? Parce qu'en fait, il ne veut pas que je casse. Je t'explique. Zerator ne veut pas que je casse. Parce qu'il veut que tu joues. Non, parce qu'il trouve que je suis un casseur horrible. Je suis assez d'accord avec lui. Mais en fait, le problème, c'est qu'il considère, dans son esprit, il se dit tu ne vas pas casser, tu vas jouer parce que tu aimes trop jouer. Il se dit ça. Et chaque année, il a raison. Ou je lui dis je ne vais pas jouer parce que ça dure depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que tu as ce discours et ça fait 5 ans que tu reviens. En fait, ça fait 5 ans que je lui dis que je ne joue pas. Mais là, cette année, c'est vraiment impossible. Du coup, cette année, il va encore penser que je ne vais pas jouer. Une semaine avant, il va se rendre compte que je ne suis pas inscrit. Et dans deux ans, on vise le casting. dans deux ans. En fait, c'est un projet à long terme. C'est genre je le joue pour l'année prochaine. Et ça, c'est gagné. Ça, c'est magnifique. Ça aurait été dit si on le note. Vous verrez. Mais vraiment pas. Non, mais tu verras. Tu skippes. Tu peux clipper. Tu peux regarder. Tu peux prendre ça en 4K. Comme ça. Tu verras. Et du coup, le Samit, qui est un tournoi avec les meilleurs joueurs Smash du monde. En fait, c'est un tournoi où il y avait la dernière édition qui se passait en 2023. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, personne ne caste sur place à part les organisateurs. Et j'avais mis un donation goal au The Event et je leur avais dit est-ce que si on a le donation goal, on peut y aller. Et ils m'ont dit oui. Et en fait, on y est allé. Et c'était avec TPK, l'un des meilleurs souvenirs gaming de toute ma vie. Vraiment, c'était incroyable. 4 jours de tournoi et il y avait un petit passage avec les célébrités que j'ai gagnées. Mais ça, c'était trop cool. Mais en fait, c'était des émotions de fou parce qu'en fait, tu es là, tu joues toute la journée, tu as même des légendes de Smash qui ont besoin de ce warm-up, donc ils viennent te voir. J'ai pu jouer avec les meilleurs joueurs du monde, le top 2, le top 3, même le top 1 de l'époque. En fait, tout le monde était là et ça donnait... En fait, j'aime tellement Smash Bros. Je trouve quand même que si tu veux cast, c'est cool d'avoir un niveau sur le jeu et de connaître les joueurs que tu castes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve que Tretton est l'un des meilleurs casteurs français parce que je trouve que Tretton a ce background et cette crédibilité qui fait que lorsqu'il commente League of Legends, il a un peu des insides et tout de la scène. Et moi, j'ai un peu ça avec Smash, je trouve, où je parle des fois du jeu et je parle des joueurs et la plupart des joueurs que je casse, j'ai déjà joué contre eux. Donc, ça donne vraiment un truc trop, trop cool. Ça donne vraiment un truc très, très cool. Tu as une autre vision de la chose et tout. Et toi, c'est vraiment du coup ce que tu kiffes faire. J'aime trop ça. J'aime trop le jeu. En ce moment, je joue un peu moins parce qu'il y a des... C'est toujours comme ça dans Smash Bros. Il y a des moments où je joue moins, il y a des moments où je joue plus. Il y a des périodes peut-être en fonction de tournois ou de trucs comme ça. Mais qu'est-ce que que je regarde le jeu encore ? En fait, avant de me coucher, je regarde toujours des compis. Je suis vraiment... C'est vrai ? T'es un matrixé ? Je suis un matrixé de fou. C'est incroyable, j'adore. Tu as fait beaucoup de pertes mais même, j'y pense, il y avait l'Odyssée aussi que tu as host. Tu avais organisé ? Non, j'avais host. C'était organisé par Encover et Gozu. Et en fait, c'était Reversal. Et en gros, j'avais cast et host ça sur ma chaîne et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Je m'en prie de l'intro et tout, c'était magnifique. Il y a des gens qui disent y aura-t-il un prochain Odyssey Smash s'il y a de l'argent ? C'est la seule chose. C'est juste les sponsors. C'est très dur de trouver des sponsors. C'est lié à quoi ? C'est lié à Smash en particulier et Nintendo ? Smash et Nintendo et même, tu vois, tu sais, les sponsors pour les events gaming et tout, c'est pas facile. Mais en vrai, c'est vraiment pas facile. La plupart des events que tu fais, il faut que les gens mettent vraiment beaucoup de thunes. et ça demande vraiment beaucoup. On va trouver des sponsors. Le chat, vous l'avez entendu. On trouve des sponsors. Vraiment, c'est mon rêve. Ce serait très, très cool. Mais ouais, t'as commenté pas mal de tournois et tout. C'est vraiment ton amour, en fait, Smash, même à l'origine. J'aime trop le jeu. C'est le seul jeu où je peux jouer sans m'ennuyer. En fait, je peux vraiment jouer à Smash pendant 40 heures. C'est vraiment le seul jeu où tu peux... Si tu mets quelqu'un à côté de moi, peu importe son niveau, mais il faut qu'il tienne la manette, franchement, je peux jouer pendant 20 heures et je ne vais jamais m'ennuyer. C'est vraiment... C'est mon jeu numéro 1. C'est mon top 1 et il n'y aura jamais d'autres jeux top 1, je pense. Qu'est-ce qui... T'arriverais à analyser qu'est-ce qui fait que ça a cet effet-là sur toi ? Qu'est-ce qui fait que t'es autant... Le jeu est profond, il est beau, il permet de... Chaque game n'est jamais la même. En fait, c'est trop agréable. Et même la commu, c'est le fait que tu croises des gens quand tu joues, le fait que pour s'améliorer, tu dois aller voir des gens jouer. Enfin, c'est trop... Il y a trop de mélanges et de choses qui font que pour moi, le jeu est incroyable. Et je trouve que la profondeur du jeu... Moi, parce que quand tu perds, c'est que de ta faute. Ouais. Et tu peux pas décharger l'erreur sur tes mates et dire... Tu peux pas dire que c'est parce que le jungle abuse le visage spirituel Fertitem, en fait. Et ça, c'est... Je trouve que c'est trop un jeu de fou. J'aime trop ce jeu. Je trouve que c'est très très dur de s'ennuyer quand tu joues à Smash. Mais c'est pour ça que ça a toujours été mon jeu de cœur. Mais j'ai du mal à rester sur un truc. Je suis souvent... Tu vois, en ce moment, je joue plus à l'Hulk il y a des périodes où je joue plus à LOL, il y a des périodes où je joue plus à Trackmania. Et là, tu vois, par exemple, ce soir à 19h, il y a Rivals 2 qui sort. C'est le jeu de Ludwig qui est comme Smash Bros. Et c'est un jeu de dingue parce que j'ai fait la bêta et j'avais adoré. Et je sais que... Tu vas te saigner dessus. Je sais que je vais boucler. Là, je rentre chez moi, je vais jouer pendant 6h et ça se trouve même pas en live et je vais juste jouer et je vais trop kiffer. Et c'est des boucles différentes. Mais c'est ça qui, pour moi, le bonheur du streaming est que je peux avoir accès à mes addictions sans que ça me ruine ma vie. Ça, c'est trop bien. En fait, tu as un cadre pour être dans cette obsession qui va être une boucle, en fait, qui n'est jamais tout le temps la même, mais finalement, qui est un peu tout le temps la même. Dans le sens, c'est le gaming. Oui, c'est ça. Mais c'est un différent type de gaming que tu fais. En vrai, ça fait complètement sens. D'ailleurs, février 2024, tu te rappelles d'un petit truc qui s'est passé ? Genesys et Streamer Award, du coup. Les deux, oui. Ah non, c'était ouf, ça. C'était vraiment ouf. Et c'était clairement grâce à QSMP qui était ce serveur international fait par Quackity qui a changé ma vie, en vrai. Ça a changé de fou, fou, ma vie. Et ça m'a permis de rencontrer des gens à qui je parle encore et que j'aime infiniment et qui sont vraiment des personnes que je considère comme des amis. Oui. On va en parler après de QSMP. Moi, sur le coup, c'était plus, encore la sphère Fighting Games. Oui, T'es quand même le meilleur streamer de jeux de combat. c'était grâce à la communauté aussi qui était là. Ça a eu un lien. C'est pour ça que je trouvais que c'était un peu mentir de ne pas en parler. Oui, on va en parler. Mais oui, il y a eu ce passage-là qui était fou, qui était trop, trop bien. cette expérience à Los Angeles. Comment ça s'est passé pour ça ? Je me demande. Ils t'ont précontacté ? En fait, ils te précontactent quand t'es nommé et après, t'y vas. En fait, c'était un peu fou parce que j'étais à centre procès pour le Genesis. Oui. J'ai dû prendre un avion, désolé pour l'empreinte carbone, une heure avant. J'y suis allé, j'ai pris mon titre et le lendemain, je suis reparti pour commenter le top 8. Ah ouais, t'as vraiment, t'avais Man on a Mission. C'était un peu une folie sur ça. Et du coup, il s'est passé ça et c'était vraiment des souvenirs de fous. Même, tu vois, tout ce truc où j'avais plein d'amis à Los Angeles là-bas où ils m'ont hébergé chez eux et du coup, on est allé faire les magasins pour aller prendre le costume. En fait, c'est trop des souvenirs de vie qui sont trop bien. J'ai trop aimé et ça a été vraiment un passage de dingue et ça a été tellement un passage de dingue avec plein de trucs enchaînés qu'ensuite, pendant plus d'un mois et demi, j'ai fait une pause de streaming parce que j'ai eu des gros problèmes de santé et ça a été un truc de dingue après que QSMP s'est stoppé. En fait, il y a eu trop de trucs, il y a eu trop de choses qui ont découlé de ça mais moi, j'ai vraiment eu un très très bon souvenir sur ça. Ouais, on va y revenir après. QSMP, j'ai bien envie qu'on en parle aussi parce que c'est quand même un truc important. mais avant, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu sur ça. À ton avis, est-ce que étoiles, c'était mieux avant ? Franchement, non. Tu ne penses pas ? Moi, j'ai deux petites photos pour toi, pour le chat aussi. Qu'est-ce que tu vas montrer ? On va se demander. Voilà, on a... Ah oui, tu as trouvé. 2018, incroyable. On a deux fois étoiles, mais avant, maintenant. Je sais où vous l'avez trouvée, cette photo. C'était... Mais tu sais que... Vraiment, quand je te dis la chienté, hein ? Mais ça, ça, c'était vraiment la chienté de dingue. Tu sais qu'à gauche, je suis à Montréal, dans une chambre de 9 mètres carrés. Je suis avec mon coloc de la chambre qui dort à 2 mètres. C'est l'un des seuls, parce qu'à cette époque, je ne disais à personne de mon école que j'étais streamer. C'est l'un des seuls qui est au courant que je stream. T'as double vie, t'étais Anna Montana du streaming. J'étais Anna Montana du streaming. Il a toujours accepté le fait que je streamais alors que je faisais du bruit, sachant qu'il dormait à côté. Il m'a toujours dit il n'y a aucun problème, c'est ta passion, t'inquiète mon frère. C'est une légende. Le goût, Vraiment, c'est une légende. Et il était tout le temps trop gentil. Des fois, il me ramenait à manger et tout, une folie. Et je jouais. Et il dormait à partir de 22 heures. Et à partir de 22 heures, il me disait tu peux continuer à parler, mais juste parle un peu moins fort. Et jusqu'à 22 heures, je streamais comme ça. Oh, t'es en ASMR. Oh, c'est trop mignon. C'était trop marrant. C'est adorable. C'est tellement peur. C'est vraiment de la frappe. J'adore. J'aime bien justement amener ces deux photos de avant maintenant, donc 2018 et puis maintenant. En reprenant un peu ces photos, tu nous as dit, il a dit, on a Montréal. Est-ce que tu pourrais nous donner des points communs et des différences entre ces photos ? Si tu veux, on commence par les points communs. Si on pourrait avoir les photos, s'il vous plaît. Super, merci beaucoup. En vrai, la photo de droite, c'était la photo au Twitch Revals où j'étais dans un état assez discutable. Attends, à droite, c'est bien ça, c'est le Twitch Revals, je crois. Oui, c'est le Twitch Revals. Oui, c'est le Twitch Revals. Je crois, oui. Oui, tu as le badge de Twitch. Je crois qu'en vrai, à gauche, je suis en quatrième année d'école d'Inger. Non, je suis en troisième année d'école d'Inger. Qu'est-ce qui a changé ? Tu veux dire quoi ? En termes de... Ça peut être ce que tu veux. Ça peut être des points très premier degré physique. Ça peut être des points genre, j'ai toujours la même confiance en moi entre les deux photos. Tu sais qu'en vrai, c'est fou de se dire ça, mais je te le dis totalement, la confiance en moi de 2018 et celle de 2024 n'a pas changé. C'est vrai ? Et c'est vraiment un truc de fou. En fait, c'est vraiment la même. Et c'est assez bizarre. Je suis quand même beaucoup moins dur avec moi-même qu'en 2018. C'est assez vrai. Il était temps ? Il y a un équilibre sur ça. Et je trouve que je comprends mieux la personne que je suis en 2024 qu'en 2018. Il y a beaucoup de moments où je comprends beaucoup plus. Et c'est tout. À part ça, c'est vrai qu'il y a 9000 trucs différents. Le chat nous dit qu'il est devenu encore plus beau, plus indulgent avec lui-même. Oui, effectivement. C'est impossible par le syndrome de l'imposteur. Il faut arrêter avec ça. En fait, tu ne peux pas être un streamer, avoir du succès et ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. C'est impossible. Tu crois qu'il n'y a pas au moins un man qui est en mode « Ouais, moi, je suis le boss. Je mérite. » Bravo à lui pour l'auto-suçage. Mais je pense que c'est... En fait, si dans ton esprit tu te dis que ce qui t'arrive est normal, c'est une dinguerie. En fait, je ne crois pas au truc de « T'as réussi parce que t'as travaillé. » Je n'y crois pas. Je n'y croirai jamais. Cet aspect méritocrate de... Si je me regardais droit dans le miroir et que je me disais « Ouais, Ryan, t'as réussi parce qu'en fait, t'as vu comment t'es trop chaud. » Non, ce n'est pas vrai. J'ai travaillé, oui. Je me suis brûlé, oui. C'est vrai. Genre, je me suis brûlé de dingue. Mais ce n'est pas parce que je me suis brûlé de dingue que c'est arrivé. J'ai eu un mélange de... J'ai eu les bonnes rencontres au bon moment. J'ai eu la chance au bon moment. Et même, je trouve qu'il y a eu plein de trucs dans ma vie qui font que j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, je trouve que vivre dans une famille qui vit bien et qui n'a pas de soucis, c'était beaucoup de chance. Et ça a amené sur le fait que j'ai pu découvrir les jeux vidéo. Ça a amené sur le fait que vu que j'avais de la thune, je ne faisais pas de travail à côté, donc j'ai pu streamer. En fait, il y a plein de trucs comme ça où je me dis « J'ai eu les bonnes choses au bon moment, mais il y a plein de timing où typiquement si je devais faire un taf pour payer mes études, je n'aurais jamais streamé. » Et en fait, je ne serais jamais devenu streamer. Et en fait, il y a eu pas mal de choses où je me dis « C'est pour ça que je me considère pas mal comme un imposteur sur certains passages parce que j'ai rempli le grand Rex. Je ne pensais pas que c'était possible. Je rentre sur scène, je vois 2500 personnes qui gueulent mon nom. Comment tu peux te dire dans ton esprit que c'est mérité ? » Enfin, non. Mais je suis quand même content parce que je me dis « Il y a la fierté. » En fait, je me dis que j'aurais pu, avec tout ce qu'on m'a donné, j'aurais pu me chier dessus. Mais il faut avoir un mélange de « Je ne suis pas nul dans ce que je fais, mais ce n'est pas parce que je suis bon dans ce que je fais que tout c'est pas… » Tu vois, c'est le mélange où… Je trouve qu'avoir un syndrome de l'imposteur, c'est quand même important. Ça fait complètement sens. Franchement. C'est quand même cool. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien ta vision de la chose. Je trouve qu'elle est très intéressante. Elle fait beaucoup sens. On va revenir un petit peu sur QSMP, si tu veux. On en a un petit peu parlé, tu l'as un petit peu évoqué. Donc, QSMP, c'est un serveur Minecraft qui a été créé par Quackity, c'est ça ? Oui, oui. Ça a été 111 heures de ma vie. C'est passé beaucoup de temps. Ça a été énorme, ce truc-là. J'ai vraiment joué comme un véritable porc. Comment t'es rentré ? En fait, c'est juste arrivé parce que Quackity cherchait des streamers français et c'est arrivé. Et en fait, c'est arrivé en 2023, en mai 2023. Et en fait, j'ai joué comme un fou furieux dessus. J'ai fait des rencontres de dingue. ça s'est arrêté dans des conditions un peu tristes. Ça n'a rien d'y revenir pendant un siècle. Mais franchement, il y a eu des souvenirs de dingue. Il y a eu vraiment des souvenirs de dingue. Et moi, j'ai joué comme un malade dessus et ça m'a permis du coup de découvrir pas mal de gens avec qui je continue à jouer. Je continue à jouer, je continue à me buter et je continue à me dire que c'est fou à quel point. et ça, c'est un vrai truc. Je ne me rendais pas compte des différences de culture avant d'avoir vécu ça. Comment ça ? En fait, tu ne te rends pas compte à quel point on n'est pas fait pareil. Non mais regarde, je trouve, typiquement, je te donne un exemple. Dans le fait d'avoir des amis internationaux, tu ne te rends pas compte que c'est très dur d'exprimer ces sentiments à quelqu'un qui ne parle pas ta langue. Tu veux parler de ce que tu ressens ou des choses comme ça, quand ce n'est pas ta langue, c'est très très dur et tu ne t'en rends pas compte tant que tu n'as pas vécu ça, quand tu n'as pas eu des vraies amitiés avec des gens qui parlent anglais. Et ça, je m'en suis rendu compte de fou parce que il y a des gens avec qui il y a des personnes, je dirais que les deux personnes avec qui je parle le plus, c'était Foolish et Tina, qui sont deux streamers américains et eux, c'est des personnes avec qui je parlais beaucoup et tout, je continue à parler, mais quand on se voyait, on se voyait en IRL, on se voyait à Los Angeles et en fait, à chaque fois, ils me disaient « t'as un anglais incroyable » mais je leur disais « vous ne vous rendez pas compte l'effort émotionnel que ça me demande de m'exprimer et de comprendre » et des fois, tu fais du second degré, ils ne captent pas. Des fois, eux, ils te parlent. Il y a un truc qui m'a fait trop rire et ça m'a fait vraiment trop rire. Je jouais à Valo avec eux il y a trois semaines et je jouais avec un pote à eux qui s'appelle Abe et qui est un streameur américain et à un moment, Abe, il me dit un truc en anglais une com sur Valo et je ne comprends pas le mot. En fait, il me dit « tuck in the corner » je ne vois pas ce que ça veut dire ça veut dire « colle-toi » et je ne savais pas ce que ça veut dire. Et en fait, Foulish et Tina en même temps l'engueulent et ils lui disent « mais connard, tu ne te rends pas compte qu'il comprend que ce n'est pas sa langue maternelle et tout. » Et en fait, cette réaction-là, ils l'ont depuis qu'on en parle parce qu'ils ne s'en rendaient pas trop compte que parfois, c'est devenu même un mème pour eux. Ils disent « English is not my first language » avec un accent français parce qu'en fait, je le dis tout le temps. Je dis « English is not my first language ». Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas de temps court en fait. cette situation m'a fait rire parce que je me suis dit « je pense qu'ils n'auraient pas eu le somme contre lui avant d'avoir ce truc-là où vraiment, ils savent que ça fait chier. Ils savent que moi, j'en ai ras le cul des fois et que j'essaie de parler et que je suis en mode « j'ai compris ». Et ça, c'est trop mignon qu'ils fassent attention et tout à ça aussi. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel je n'avais pas spécialement pensé. Toi, du coup, ça a donné un peu une dimension plus internationale. En vrai, alors toi, dans tes habitudes, même dans ta commu, en vrai, elle a été quand même beaucoup impactée. Oui, encore, c'est vrai. Mais ça a changé ma vie, vraiment. C'est vraiment, ça a été une expérience de dingue. Et en fait, c'est des choses qui m'ont permis d'avoir des gens aussi qui me suivent et j'ai pas mal de personnes qui parlent encore anglais dans mon chat et qui sont là avec les traductions et qui continuent à suivre et tout. T'as mis les traductions toi sur ton stream, l'audio, c'est ça. Ça, c'est trop cool. Et ça, c'est très, très cool et ça me régale. Pour toi, l'école d'ingénieur, tu dois au moins avoir le TOEIC. J'ai un bon niveau d'anglais, en fait, j'ai un bon niveau d'anglais, mais je trouve que pour avoir une vraie relation amicale avec quelqu'un, il faut vraiment être bilingue de dingue. Et puis même, c'est pas... Enfin, comment dire ? Même si t'as un niveau d'anglais professionnel où tu peux t'exprimer professionnellement, c'est pas les expressions justement dans les relations, etc. Il n'y a pas la subtilité qu'on peut avoir dans l'expression des sentiments. Oui, c'est ça. Et ça demande vraiment... Et je trouve que mon anglais s'est beaucoup amélioré depuis ce moment-là. Tu vois, par exemple, ça me permet... Là, cette semaine, je vais sûrement... Parce qu'il y a la sortie de Mario Party Jambon. Oui, j'ai trop hâte de jouer à Mario Party Jambon ! J'ai déjà un lobby américain. Ils sont déjà venus me voir en me disant « Merde, on joue ! » Et tu vois, c'est trop drôle. C'est hyper marrant. C'est vraiment trop drôle. Oh là là, le Mario Party Jambon avec les Anglais, là. Ça va être incroyable. Enfin, les Anglais. Américains, plutôt, du coup. Oui, c'est ça. Ils sont américains-anglais. T'as des Américains, t'as des Anglais... T'as pas eu aussi une partie de ta commun qui est brésilienne aussi ? Si, aussi. Le Brésil. On les embrasse, évidemment. On les salue, évidemment. Et aussi, il y a des hispanophones aussi. Tout ça. Ils sont partout. T'as remarqué, du coup, des différences depuis cet impact-là ? Ou pas vraiment ? Franchement, un peu. Moi, ça ne change pas trop. J'avoue que j'essaie juste de me... Comment dire ? De rester moi-même ? Enfin, je ne sais pas. Il n'y a rien qui change, quoi. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça peut avoir un impact. Tu sais, en fait, c'est souvent que je vois passer sur Twitter les updates, les updates, mais en anglais et tout. C'est trop drôle. Ça me fait marrer. Ce n'est pas commun d'avoir ce truc-là. Tu saurais quantifier, aujourd'hui, ce que ça représente un peu, les viewers internationaux ? Ça dépend des moments. En fait, ça dépend des moments. Il y a des fois, ils vont voir. Tu sais, quand il y a des musées et tout, où j'ai beaucoup de messages, ça dépend. Mais je dirais qu'au fur et à mesure du temps, je ne ferais même pas de quantifier. Parce qu'il y en a beaucoup qui continuent, même s'ils ne parlent pas dans le chat et tout, ils continuent à commenter, à liker et tout. Donc, ça dépend. Tu vois, par exemple, j'ai fait un tweet où j'ai fait un truc où je suis chauve et c'est remonté à la commu brésilienne qui a grave commenté. Tu as pas mal d'anglais qui commandent. Donc, ça dépend. Oui, c'est très variable. Finalement, tout ça, c'est très mignon. Tu as parlé justement de culture, de musée. Je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi. C'est quand même le dieu de la culture. C'est ce qui est marqué sur l'écran. Mais c'est vrai que ça commence par 2018 avec la nuit de la culture. Magnifique photo. Ah, là, voilà. Non, mais ils sont trop forts. Magnifique photo, Caillou. Très belle photo. C'est Caillou, ça. C'est mon prime. Je pense qu'il faut vraiment que je me rase la tête. Mais tu sais que c'est très... Je me faisais la remarque avec le match, le Lille-Venosa. On a beaucoup de streamers français chauves. Ça nous va bien à nous les Français. Il faut que j'y aille, là. C'est mon prime. C'est tout ce qu'il me faut. Je pense qu'il faut que je devienne que je devienne Caillou. Imagine. On a un barbier qui est là. Tu dirais oui ? Franchement, il faudrait que j'y aille. Pas maintenant, mais il faut que j'y aille. C'est ma version prime. Tu disais, la nuit de la culture, ça a commencé en 2018. Oui, oui, oui. Et en vrai, ça a commencé juste parce que je regardais « Questions pour un champion » avant de me coucher sur mon iPad. Et je me disais, pourquoi pas regarder avec des gens, ça ne va intéresser personne, mais tant pis. Et en fait, j'ai live pour la première fois devant... Ouais, c'était 300 personnes à l'époque qui ont regardé la première nuit de la culture. Où en fait, j'ai appelé ça « Nuit de la culture » parce que c'était la nuit. Et je ne voulais pas appeler ça « On regarde questions pour un champion ». Je me disais, « Bon, tu vois, c'est la nuit de la culte ». Ça, j'étais dans une chambre étudiante à Tours. OK. Et c'était là. Solary, du coup ? Ah non, 2018-2019, c'est Solary. Et en fait, j'étais là et j'ai commencé, entre guillemets, à faire la nuit de la culture ici. Et je ne me suis jamais arrêté parce que j'aime trop ça. En fait, j'aime trop l'aspect juste parler de culture générale. Je trouve ça trop intéressant. C'est très addictif. C'est vraiment une addiction de dingue. Ça demande tellement de... Comment dire ? La curiosité. C'est trop bien parce que tu es curieux et parce que ça t'apprend des trucs. Ça t'apprend aussi à avoir de la conversation avec des gens parce que plus tu apprends des choses et plus ça te permet de pouvoir discuter de choses avec des gens et c'est assez cool. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un truc cool à montrer à ma communauté parce que c'est une partie de ma personnalité. En fait, je trouve que c'est cool de montrer toutes les facettes de ta personnalité quand tu lives. Et la culture fait partie d'une de mes occupations mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les jeux vidéo et je trouve que c'est ça qui a fait que ça a marché. Ouais. En fait, je pense que si j'avais été qu'une chaîne de culture générale, les gens n'auraient pas accroché comme là, ils se rendent compte que c'est une partie honnête de moi-même et que je partage la culture G comme je pourrais partager une game de LOL, comme je pourrais partager un truc, tu vois, un speedrun ou voilà quoi. Ouais, tu partages ce que tu kiffes tout simplement. T'as pas eu des soucis par rapport aux droits d'auteur quand t'as commencé à faire les réactions ? J'ai fait un coup de poker de dingue. J'ai fait un coup de poker de dingue. Quand je parlais à Samuel Etienne en 2020 pour la nuit de la culture pour la première, je lui envoie un message en sachant pertinemment que c'est peut-être la fin mais je voulais pas mentir. En gros, tu passais sous les radars au début. En gros, je passais sous les radars et j'envoie un message à Samuel et je lui explique parce que du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là, il sait pas trop ce que c'est la nuit de la culture. Et je lui envoie et je lui dis quart sur table. Je lui dis écoute Samuel, tu peux me strike ma chaîne parce qu'en fait, techniquement, c'est pas autorisé de réacte. Je suis un pirate. En fait, je lui dis vraiment et je suis honnête. Je lui dis écoute, si vous voulez strike, vous avez raison, il n'y a pas de problème mais je vous explique juste ce que je fais et en fait, il en a parlé au bureau de France Télé et à la production et ils ont tous adoré. En fait, ils ont tous dit ce serait débile de lui strike sa chaîne parce qu'en vrai, et le pire, c'est qu'ils m'ont donné les droits. Sur YouTube, je suis pas strike grâce à eux. Donc, c'est vraiment une folie. C'est trop trop bien. J'ai beaucoup de chance sur ça mais j'ai été honnête dès le début. Je leur ai bien expliqué que je faisais ça mais je pense que en fait, je pense que c'est free promo pour eux et qu'en fait, si je parlais mal de l'émission et si j'étais entre guillemets pas passionné, je pouvais comprendre et même en vrai, même si je suis passionné, je peux comprendre qu'ils disent c'est les ayants droit, ils ont tous les droits. En fait, j'aurais même pas contesté leur choix mais je me serais juste dit s'ils avaient dit non. J'aurais juste dit pourquoi ? Ça aurait été dommage pour eux. En fait, j'aurais demandé, je me serais même dit s'ils avaient dit non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un peut-être de leur prod qui veut faire la nuit de la culte et qui veut prendre ce truc parce qu'en vrai, je trouve que c'est un trop bon concept pour une émission. C'est vraiment cool. C'est des problèmes qui aujourd'hui se posent peut-être plus avec je crois que c'est plus avec TF1 et tout. Il y a beaucoup de strikes. Je crois que c'est Océane qui fait beaucoup de react aussi à des émissions. Quatre mariages. Ouais, exactement. Et qu'ils se font strike en boucle et tout. M6, pas TF1, pardon. Et du coup, ils auraient pu avoir cette réaction de dire non, on verrouille et tout et ne pas vouloir ouvrir au public. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool qu'ils aient eu cette démarche auprès de toi et qu'ils aient accepté de te soutenir là-dedans. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est trop cool pour ça et du coup, j'ai eu les droits et tout s'est toujours bien passé. D'ailleurs, ils t'ont demandé d'être consultant. C'était eux ? Moi, apparemment, ils t'auraient demandé d'être consultant Twitch mais que t'aies refusé. C'est un billet de... Parce qu'en fait, c'est pas eux. Ah, c'est qui alors ? Je ne peux pas dire. Non, non, je ne dis pas. Ok, ok, ok. My bad, my bad. Non, non, je ne dis pas. Mais oui, non, non, j'ai eu des demandes de la télé pour être consultant et tout numérique. Mais je n'ai pas voulu. Ok. Genre, ça, je n'ai jamais voulu. Ouais. Parce que je trouve que c'est cool. Toi, tu kiffes streamer. Bah, je kiffe streamer. Et en fait, j'ai toujours kiffé streamer et j'ai toujours kiffé être entre guillemets dans mon coin un peu loin des gros trucs, quoi. Ouais. Mais ouais. T'as ton truc, ton petit artisan du web. T'es fier de ça. Je suis artisan du web, quoi. C'est même pas un leak, je l'avais dit en live. Je l'avais dit en live il y a, je crois, c'était il y a trois ans. Ouais, ouais. Pardon, ça vient de toi. Comme ça, ça vient de moi. Je l'avais dit il y a trois ans. C'est pas un leak. Non, non, c'est pas un leak. Je l'avais dit il y a trois ans. Tout va bien, tout va bien, les gars. Mais effectivement, donc, vers 2020, confinement, bon, le stage n'étant pas, toi, tu streames. Et Samuel Etienne, du coup, se propose d'amener la nuit de la culture en duo avec lui. Et on fait ça et du coup, c'était un stream de fou. Je me souviens, c'était un stream où, en fait, c'était pendant la période où il y avait les drops Valorant. Ouais. Et en gros, il y avait une espèce de guerre sur Twitch où les gens en avaient marre parce que du coup, il y avait les chaînes qui avaient les drops Valorant sur leur chaîne, faisaient genre 30 000 viewers, 20 000 viewers tous. Et les chats, c'était que des gens qui spamaient juste pour avoir leur clé et il n'y avait plus l'interaction. Et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, les gens me disaient, en fait, tout le monde était dans full Valorant et tout. Et moi, je fais ce live-là et c'était le live qui a fait le plus de viewers de ma chaîne pendant très longtemps. On était 45 000 ce soir-là. Ce qui était vraiment une folie. Et en fait, c'était un live de fou, c'était trop trop bien et en vrai, c'est l'une des raisons pour lesquelles Samuel Etienne est encore sur Twitch parce que du coup, il avait kiffé ce live-là et deux ans plus tard, il crée sa chaîne et quatre ans plus tard, il fait 600 heures sur Valorant. La boucle de Valor qui finalement revient. C'est la boucle. Valor qui l'a rattrapé. Mais ouais, ça a été ton grand moment. T'as kiffé ? Ouais, non, c'était fou. J'ai vraiment trop trop aimé et ça a été un peu le moment où la nuit de la culture en duo est venue un peu. J'ai fait la nuit de la culture en duo avec beaucoup de gens. J'ai fait avec Xari, j'ai fait avec JDG, avec Antoine, enfin, il y a eu plein de gens et ça a fait que ça m'a un peu débloqué cet aspect de tu peux partager la culture avec des gens en live et ça a été la transition logique vers les musées. Est-ce que t'avais peur de ne pas pouvoir le faire ? T'avais peur que ça n'intéresse pas trop ? Pourtant, t'avais déjà... En fait, c'est dur de demander à un streamer de faire du contenu culture parce que des fois, il a peur de paraître pour un débile. En mode, on te pose des questions, il t'a en mode, je ne sais pas, je n'ai pas de culture. C'est ça. Et il y a aussi l'aspect où le streamer va avoir la pression de se dire « Ouais, je vais arriver peut-être face à une commune qui va me juger et tout. » Alors qu'en vrai, moi, je pense vraiment être absolument déjà quelqu'un dans la vie qui ne jugera jamais quelqu'un pour son manque de culture. Je trouve que c'est de un, horrible de faire ça et de deux, ce serait beaucoup trop prétentieux de ma part de considérer que je suis supérieur et que pour ça, ça n'arrivera jamais. Mais techniquement, je trouve que c'est quand même... Et c'est pour ça que moi, j'ai un respect infini envers les gens qui viennent sur ma chaîne et qui font ça. Je trouve que Kamel est l'un des meilleurs exemples de la Terre. Kamel, c'est quelqu'un qui est souvent critiqué comme Amine a été très critiqué quand je l'avais invité pour la nuit au musée. J'avais invité Amine pour le centre Pompidou et bizarrement, peut-être pas de corrélation avec le fait qu'il s'appelle Amine, mais bizarrement, il n'y a eu que des insultes de gens qui me disaient « Ah, tu ramènes ce mec dans un lieu historique alors qu'il ne connaît rien. » J'avais reçu beaucoup de messages très racistes en vrai et des gens qui faisaient beaucoup de mépris de classe ou de jugement de valeur. Je leur avais bien expliqué à ces merdes que Amine était clairement la cible parfaite parce que le but de la nuit au musée, c'est de faire comprendre aux gens que même si tu n'as jamais été dans des musées avant ou même si tu n'as pas l'habitude d'aller dans des lieux comme ça, tu peux passer à un bon moment. Amine avait adoré la soirée 1er degré. Amine, c'est vraiment quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est vraiment quelqu'un. Et à la fin, il était venu me voir et il m'avait dit « Tu sais mec, moi je refuse quasiment tous les feats. Je refuse beaucoup de live et celui-là, c'était l'un de mes préférés que j'ai fait sur Twitch. Et Philippe, que tu vois, le conférencier, Philippe, il a un truc, c'est que c'est un conférencier de fou, c'est quelqu'un qui est habitué à faire des visites à tout le monde, il les a faits à des stars et tout. Et en gros, Philippe m'a toujours dit « C'est mon invité préféré. » Et en fait, ça m'a fait rire parce qu'en fait, il m'a dit qu'il avait une naïveté qui faisait du bien. Et ça se voyait qu'il avait envie de parler. Et il m'a dit « J'ai adoré. » Il m'avait même dit « Mais il faudrait que tu le ramènes. » Mais du coup, ça m'avait fait rire parce que je me suis dit « Un mec comme Philippe, qui est une montagne diplômée de l'école du Louvre, vraiment une montagne, il a adoré cette visite et un connard raciste ou un connard qui juge et en mode « Il ne mérite pas d'être là. » Ça m'avait fait péter un peu. Et ça m'avait bien cassé les couilles et ça m'avait un peu conforté dans mon idée que je ne devais jamais me laisser altérer par ce que pensent les gens que j'invite. Toi, ça t'a donné envie de continuer à en faire ce format encore plus, du coup ? Oui, mais de toute façon, ce format était trop cool. Et de toute façon, la nuit au musée, c'est fait pour moi pour ramener des gens qui ne sont pas habitués à aller au musée. Ça rend les choses encore plus belles parce que ça rend les regards encore plus purs. Ça rend les moments où tu leur montes des choses et ils n'ont pas l'habitude de les avoir vues. Et ça montre des images comme par exemple quand on ramène Léna au Louvre qui est émerveillée sur plein de trucs. C'est incroyable. quand on ramène la première nuit au musée, c'était avec Ponce au Musée d'Art Moderne de Paris. On rentre dans la... C'est la fée... Putain, comment ça s'appelle ? C'est la fée électrique, j'oublie à chaque fois. Mais la salle de fin incroyable. Ils l'auront peut-être dans le chat. Elle s'appelle C'est la fée... Un truc comme ça à la fin. Et en fait, il prend une baffe à la fin. Et en fait, c'est que des choses qui pour moi sont très cool parce qu'aussi ça permet de... C'est la fée électricité. Et ça permet de montrer aux gens que c'est accessible. Ouais. Ça donne bien envie et puis même on le fait en terrain safe avec toi et tout. C'est ça. Il y a ce truc-là, quoi. De toute façon, je trouve que c'est important. Je me sens investi d'une mission. Parce qu'en fait, je me dis les gens arrivent à comprendre que je ne prends pas la culture pour me sentir supérieur. Ouais. Et si les gens me considèrent comme étant quelqu'un qui ne prend pas la culture pour un truc supérieur, ça permet de la démocratiser et ça permet de considérer ça comme normal. Il y a encore des gens qui cassent les couilles mais c'est généralement des gens qui n'ont pas regardé plus de 25 secondes de mon contenu. Parce que je pense que la plupart des gens qui pensent que je me branle sur mon visage et que j'ai l'impression de maîtriser tout sur tout n'ont pas regardé plus de 45 secondes parce que c'est vraiment pas le but et ce que je fais. Et du coup, ça permet quand tu es dans ma communauté ou que tu as l'habitude de regarder ce que je fais, tu comprends que la culture est accessible. parce que c'est toujours un truc que j'essaye de garder bien accessible. C'est ça la fameuse salle dont tu parlais ? Non, ça c'était avec Léna au Louvre. Ah oui. C'est une salle incroyable. C'est beau. C'est le plafond où il y avait pas mal de pièces avec les couronnes et tout. Mais j'avoue que cette partie, la nuit au musée, c'est l'un des trucs les plus importants de ma chaîne, je pense. Est-ce que c'est ce dont tu es le plus fier aujourd'hui ? C'est dur de jauger. Oui, c'est dur. Ça fait partie des trucs qui me rendent heureux. Après, il y a pas mal de choses que j'ai bien aimé faire. Et je trouve que c'est l'addition de tout qui me rend fier plutôt que le fait de... En fait, je suis content de pas m'être enfermé dans un truc. En fait, ça m'aurait fait chier de me dire que je fais qu'un seul truc ou que je suis dans un seul domaine. Et ça n'a pas été le cas. C'est pas le cas. Et je suis trop content pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'émission où je suis beaucoup plus content que d'autres. Mais je suis juste autant content de manière égale d'avoir pu faire des choses qui ont débloqué des moments cools et des bons souvenirs. Il y en a beaucoup, en vrai. Il y en a un qui me vient aussi dont on n'a pas encore trop parlé mais qui est très récent. C'est Culture Clash. Ouais, ça, c'était incroyable. Très, très bel événement. C'était de la folie. C'était il n'y a pas longtemps. En plus, c'était genre il n'y a même pas un moment. Il y a eu un gros enchaînement. Il y a eu The Event UFA Culture Clash. Ouais, c'était un peu fou. Culture Clash, ton événement de culture générale que tu as fait au Grand Rex. Ouais. Félicitations encore vraiment pour ça. Très, trop stylé. Et ton concept, du coup, c'était d'avoir à chaque fois un streamer plus un champion de Question pour un champion, c'est ça ? Non. Pas forcément ? Un champion de culture générale. Un champion de culture générale. Il y avait les 12 coups de midi. Il y avait aussi Tout le monde vous rendre sa place. Il y avait Question pour un champion, bien évidemment, parce que c'est mon jeu de cœur. Il y avait Slam. Et c'était les quatre jeux différents qui étaient représentés. Et c'était une émission que j'ai adoré faire. C'était la première. Donc, beaucoup de choses qui, pour moi, sont améliorables. Je trouve qu'aussi, l'une des choses les plus améliorables, c'est moi. Parce qu'aussi, quand tu n'as pas l'habitude de présenter devant une scène et d'être seul en présentation, c'est ce genre d'événements qui sont des crash tests qui te permettent ensuite de t'améliorer et de mieux te positionner sur scène, de comprendre mieux le truc. Tu as senti vraiment une diff, toi, par rapport à ton expérience ? Parce que tu as quand même... J'y pense, tu as hosté quand même des tournois. C'est la deuxième fois de ma vie que j'étais seul à un truc. Et en fait, la première fois que j'étais seul, c'était question pour un streamer de The Event 2024. Ouais. Et il n'y avait pas de public. Et là, c'était la première fois devant du public. Donc, c'était très, très différent. Ouais, il y en aura une autre. C'était le 28 février. Oui, c'est déjà complet, c'est déjà complet. Ça a été complet en un jour sans qu'on ait annoncé la line-up, ce qui est assez fou. C'est incroyable. On est juste dégoûté que ce soit en même temps que Spidon. Mais on les raidera, je pense. Oh, ouais, ouais, ouais. On les raidera et on en parlera. Mais ouais, je suis très, très content. Je trouve que tout était super. Les gens étaient très contents d'être là. Ouais. J'ai eu quasiment que des bons retours. Toutes les personnes qui me donnaient des critiques, c'était pour la plupart très constructif. Et ça nous permet vraiment d'améliorer l'émission. Et en vrai, on avait très peu de budget pour cette première. Ah ouais ? Ouais, ouais. On avait vraiment... On était sur beaucoup de choses, très, très, très peu de budget. Du coup, la deuxième sera 15 fois mieux sur plein de choses différentes. Techniquement, ce sera mieux. Moi, la présentation sera mieux. En fait, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont être largement mieux. Donc, je suis trop content. Et moi, l'une des choses les plus importantes que j'avais, c'était est-ce que les candidats ont aimé ? Oui. Et tout le monde a adoré. Genre, tout le monde m'a dit « On peut y retourner quand tu veux. » Tous les candidats de télé ont trouvé ça incroyable. Ils sont tous venus me voir à la fin. J'ai eu beaucoup de messages d'autres candidats qui ont dit « Bonjour, j'aimerais bien m'attirer. » « Je peux venir quand ? » « Bonjour. » Et ouais, moi, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Je trouvais ça fou et ça m'a permis aussi de m'entraîner sur plein de trucs, d'essayer d'avoir des belles questions, de parler. Enfin, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu veux faire différemment pour la prochaine ? Être plus organisé. Ouais. Je pense que c'est la chose qu'il me faut, c'est d'être plus organisé et bien comprendre que le mieux est l'ennemi du bien. Tu penses que tu as voulu faire ? J'ai voulu faire trop. En fait, j'ai voulu faire trop. Et c'est l'un de mes gros problèmes. Et je pense que tous mes autres events, je suis vacciné. Parce que les... Question pour un streamer, The Event, qui était un flop, et Question pour un... Enfin, pas Question pour un Japon, ça c'est plus tard. Mais Culture Clash, je trouve que c'était deux trucs qui... Où la phrase principale, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Je veux toujours faire mieux, je veux toujours rajouter plus de choses, je veux toujours me dire que si je mets plus de questions, ce sera mieux, alors qu'en fait, ça sert à rien. Ouais. En fait, ça sert réellement à rien. Je rigole en disant que c'était un flop, c'était clairement pas un flop pour un streamer, mais c'était juste que... C'était pas ce que t'attendais, toi, de la chose ? Non, mais j'ai juste un énorme problème, c'est que je n'arrive pas à concevoir que l'erreur est humaine. Et du coup, vu que je n'arrive pas à concevoir que l'erreur est humaine, si je fais une erreur dans un event, j'ai l'impression qu'il y en a 50. Et du coup... Tu te concentres sur ça ? Je ne me concentre que sur ça. Et je pense qu'après avoir réfléchi, je pense que Question pour un streamer était une réussite sur certains aspects, un échec sur certains aspects, mais les échecs qu'on a faits dans cette émission vont nous permettre de faire la prochaine en étant très bonne. Et ça, c'est le cas, tu vois. Mais vraiment, ce The Event et cet événement de Culture Clash, ça m'a vraiment appris ces deux choses-là. Ça m'a appris le mieux et le mieux et le mieux du bien et ça m'a appris délégué. Oui, de fou. En fait, je ne sais pas déléguer. C'est vrai. Et ça a pu sa mère. Pourtant, tu ne bosses pas seul. Oui, mais je n'arrive pas à déléguer. Tu vois, je regarde. Chaque année, j'ai fait cinq The Event. Chaque année, j'arrive aux The Event et je sais que j'angoisse beaucoup et que j'ai envie qu'on m'installe mon setup. Ça fait cinq ans que je me dis, je vois tout le temps PA arriver avec les 34 personnes qui expliquent, avec son équipe de Sherpa. Il est là. Il est là. Ils sont 34 et à chaque fois, je me dis, il faut que je délègue. Et le pire, c'est que le staff de PA m'en parle parce que je les connais, je les adore. Et du coup, ils viennent me voir et ils me disent, est-ce que tu veux qu'on t'aide ? Et à chaque année, j'oublie. Et chaque année, tu en vois le nom. Et du coup, là, j'ai noté dans mon téléphone, j'ai une alarme si je suis invité à The Event ou si je le fais, j'ai une alarme et j'envoie un message et ils me le font. Et je sais que l'année prochaine, s'il y a question pour un streamer, en vrai, je ne sais pas encore si je le ferai s'il y a un The Event parce que ça m'a un peu traumatisé cette année. Il ne faut surtout pas que tu restes sur un truc qui t'a trauma, au contraire, il faut que tu le refasses. Mais je me dis, je veux arriver, je ne fais rien. Je veux arriver sur place, mes scènes sont faites, tout est installé et ma vie sera tellement mieux parce que je ne suis tellement pas organisée. Tu as déjà entendu parler du concept de la... Je ne sais pas comment le dire en français. Je dirais Zone of Genius. Ça te parle ou pas ? Non, pas du tout. En gros, le concept, c'est que quand tu es créateur, il y a un truc dans lequel tu es excessivement bon, généralement. Il y a des gens, ils sont hyper bons pour l'animation. Je vais prendre un doig, par exemple, il est super bon pour l'animation. On a chacun notre petit truc pour lequel on est super bon et il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas bon. On n'est pas bon. On est des catastrophes. On ne sait pas le faire, on ne sait pas le gérer. C'est admis. Du coup, le concept de ça, c'est justement de se centraliser et de se focaliser sur sa zone de genius que tu sais faire. Donc, animer, présenter, tu as des choses-là. Ah oui, déléguer. Voilà. En fait, tout le reste, ce n'est pas ton truc et il y a des gens qui sont mille fois meilleurs et du coup, c'est eux qui seront les mille fois meilleurs pour t'accompagner. Je comprends. C'est la meilleure méta pour justement pouvoir avoir ton esprit libre de fou sur ce que tu dois faire pour te concentrer sur les choses. Réel de dingue. Et là, cette année, c'est pour ça, c'est bon. Je pense que cette année, c'est vraiment l'année de transition où j'ai appris trop de choses et après, c'est ciao. Par exemple, j'ai appris que je ne referais plus jamais la Zélane. Non, ça suffit. Je vais me battre. Je vais venir bagarre. Moi, j'ai trop aimé la faire avec toi. Je ne vais. Je veux juste la refaire avec toi. Tu es égoïste. Je serais en spectateur. Je serais le plus sain de Kenny. Oui, mais ce n'est pas pareil. J'aurais un peu l'aura. J'aurais un peu cette aura. Comment on va me faire pendant le premier mois si tu n'es pas là pour faire des trainings ? Non, mais je serais là. Tu vas venir jouer du coup. Tu ne peux pas juste être coach. J'aurais mon cure-dent, mon bloc-notes et je dirais à mon époque, à mon époque. Oh non, j'en peux plus. À mon époque, on ne jouait pas comme ça. J'en peux plus. À mon époque, on ne jouait pas comme ça. Non, je serais comme ça. Non, non, non. Coaches don't play. Non, moi, je veux. Du coup, on disait Culture Clash 28 février 2025. Les places sont déjà toutes vendues, donc vous ne pouvez même pas en prendre. Dommage pour vous. Il fallait être sûr. Voilà. J'avoue que ça, c'est bâtard de notre part. Tu sais pourquoi c'est bâtard ? Pourquoi ? Parce que du coup, on a annoncé Culture Clash sans la line-up et en vrai, ça veut dire que toutes les personnes qui ont pris leur billet sont des gens qui m'aiment bien. Mais quand on va annoncer les pseudos qu'il y a, et vu les pseudos que j'ai déjà, je sais que ça va générer beaucoup de gens. Ils vont être trop dégoûtés. Ils vont être en mode je voulais voir mon créateur. Parce qu'en fait, ils vont être en mode oh putain, fais chier. Eh bien, il fallait être plus rapide. Voilà, il fallait prendre en avant. Il va te falloir surtout un plus grand. Je ne pense pas. T'as quoi de plus grand que le Grand Rex ? Franchement, c'est les Zéniths, tu vois ? Mais je trouve que pour un événement de culture, le Grand Rex, c'est parfait. En vrai, le cadre est super beau. Je ne me vois pas de faire plus que 2500. Je ne trouve que 2500. Ouais, vraiment. Je ne me vois vraiment pas faire plus que 2500. Je pense que la seule chose qui pourrait me faire plus que 2500, c'est si je fais un all-star, mais je pète un plomb. Je prends Bercy, on met une scène centrale avec un ring. Je te mets un truc où je demande carnage, qui me met de la pyrotechnie. Mais il faut vraiment que je perce de dingue. Il faut vraiment que je sois un énorme streamer. Mais pour l'instant... Je vais hurler. Non, non, mais... T'as compris ? Il faut que tu sois un énorme streamer. Non, mais il faut avoir une aura à la amine, tu vois. Je trouve que pour faire un event qui remplit genre 20 000 personnes, il faut vraiment avoir un truc qui pour moi... Moi, j'aime bien le Grand Rex. C'est parfait. C'est incroyable. Mais c'est très sympa. C'est parfait. Mais peut-être qu'un jour, dans 10 ans, je pèterai un plan, tu vois, je ferai un RCX. Imagine. T'aimerais faire un truc comme ça ? Non. Bah voilà. J'aime bien y aller. Moi, le RCX, j'adore. Genre, j'aime bien y aller, moi. Je trouve ça bien. mais non, c'est pas moi ça. C'est pas ton truc. Bon, j'ai des petites questions qui nous ont été posées par un interviewant, mais pas moi. OK. Mais on a ChatGPT qui est en formation chez nous. Oh, incroyable. Et qui nous fait des petites interviews, des petites questions. OK. Donc, alors évidemment, j'ai mon petit outfit de ChatGPT. Ah, tu mets ? ChatGPT. Ah, et tu... Évidemment, attends. Attends, c'est incroyable. Attends, c'est un grand moment. Bon, alors ChatGPT, le truc, c'est qu'il est en formation, donc du coup, il n'est pas... T'inquiète, t'inquiète. Il n'est pas encore très au point, donc peut-être que les infos qu'il aura eues sur toi, elles ne sont pas hyper attirées. Ah, elles sont faute. Non, mais tu le corrigeras. Il faut l'aider un petit peu parce que bon, on le forme par ici. Avec le sweat, la veste de Blazer, c'est vraiment le flou négatif. Le flou des d'uncs. C'est une catastrophe. Écoute, ne me jugez pas pour ceci, s'il vous plaît. Mais voilà. Bon, alors, il nous salue déjà et il nous a proposé d'avoir une petite présentation de toi. Donc, Etoile, prononcerait Etoile, de son vrai nom, Vivian, est un streamer français populaire, principalement connu pour son contenu sur Twitch. Franchement, m'appeler Vivian, ça m'aurait évité quelques problèmes. mais je suis... Ouais, je suis plus Ryan. Ouais, ouais, effectivement. On est sur une approximation à ce niveau-là. Bon, alors, il nous précise qu'il s'est fait remarquer gâter ses talents dans le jeu vidéo Dark Souls et ses performances en tant que speedrunner. Réel. Réel. Réel de dingue. Speedrunner de talent. Speedrunner Dark Souls. joueur Dark Souls de fou. Je n'ai pas du tout rage quitte Dark Souls 3 au bout de 20 minutes parce que la communauté est insupportable. Écoute, il débute, il a un peu de mal. Au fil du temps, il s'est diversifié en jouant à d'autres jeux, en organisant des événements sur sa chaîne et en collaborant avec d'autres créateurs de produits. Réel, effectivement, il n'a pas pris trop de risques sur ça. Il a pris quelques petites questions également qu'il voulait te poser. Donc, je vais te laisser également répondre à ça. notamment, il voulait savoir, tu as commencé le streaming en parallèle de tes études en informatique. Que penses-tu que l'informatique t'a appris peut-être dans ta carrière de streamer, notamment pour tes quiz culturels ? Franchement, pas grand-chose. Je trouve que faire des études quand t'es streamer ou des études un peu longues, c'est pas mal parce que ça t'apprend pas mal de trucs. Ça t'apprend de la rigueur dans certaines choses. Ça t'apprend parfois à être à l'heure. C'est pas trop mon cas. Mais vrai truc, ça. Mais ça t'apprend des choses. Je trouve que c'est quand même toujours cool d'avoir un background d'études quand tu es streamer. Je trouve. Après, qu'est-ce que ça m'a appris pour les quiz et tout ? Pas grand-chose. Même pas spécialement. L'aspect études d'ingé cybersécurité, bon, pas spécialement. C'est ça. Effectivement, intéressant. Cher Ayou, quelle stratégie mentale mobilises-tu pour maintenir ta concentration et ton niveau de jeu dans les tournois de Super Smash Bros Ultimate ? Une très belle question. En vrai ? Vraie question. Très intéressante. Vraie question. Je me concentre beaucoup avec la musique. Je trouve que j'ai des gros problèmes de concentration. ce n'est pas facile pour moi de rester focus pendant longtemps. Du coup, je me concentre sur la première mesure. Quelle concentration ! J'aime bien pas tenir quoi. Ils sont taquins, ils sont taquins. Je les aime beaucoup. Très mignons. Vraiment, c'est... Voilà. Mais du coup, je me focus vraiment par la musique surtout. Oui. C'est un style de musique que tu écoutes en particulier. Très rap, moi. Mais je suis... En fait, je suis désolé, mais ma vie est très mélange. En fait, j'ai été éduqué avec deux nationalités. La nationalité française et la nationalité algérienne. Et en fait, j'ai toujours eu un mélange de culture quand je suis né. Et en fait, ça fait que je n'arrive pas à rester et à être défini dans un style. Je n'y arrive pas. Donc, c'est impossible pour moi de me définir j'aime trop écouter du rap, j'aime trop écouter de la musique classique, j'aime trop écouter du rock, j'aime bien écouter du reggae, j'aime bien regarder les Marseillais à Miami et juste après, je regarde deux heures sur Kundera, l'écrivain tchèque. Et en fait, je n'arrive pas à rester coincé sur un truc. J'aime trop être de droite à gauche et de faire ça. on ne peut pas te mettre dans des cases. Difficilement mettre dans des cases. Et c'est drôle que JDG m'ait appelé le pont entre les communautés parce que je peux fit avec plein de communes différentes. Parce que tu avais un peu tous les codes justement. C'est ça. C'est vrai que je me suis déconcentré par rapport à ta question. Non, mais pas du tout. Moi, j'aime bien que tu dérives. J'écoute plein de trucs différents. En ce moment, je me putain à la K-pop en vrai. Je suis un peu sous New Jeans de dingue. J'écoute New Jeans pas mal. En fait, ma playlist... Vas-y, balance la playlist. J'aime bien. Le viaduc. Lac du. Toujours plus, les gars. J'ai une playlist qui s'appelle Il y a 0,2 dans le BO5. Ok. C'est très spécifique comme nom de playlist. J'adore. Parce qu'en fait, quand je suis à 0,2 dans le BO5, c'est-à-dire que si je perds la prochaine partie, j'ai perdu le match. Donc là, c'est le moment. Je dois vraiment me focus. Je dois lock-in. Et en fait, le mélange résume un peu la personne que je suis. Puisqu'il y a Sun Me, chanteuse de K-pop. Stray Kids, groupe de K-pop. Or Noir, de Karis. La Colombée-le-Corveau, Soprano. Kalash, Bouba Karis. What is Love, de Twice. Red Velvet, Bad Boy. Dieu ne ment jamais de Damso. Life de Hamza. Green Montana, SDM. Très bon joueur de foot. ETA de New Jeans. Voilà. La playlist des winners. Vous écoutez ça ? Focus, 800.000. Voilà. C'est du... C'est du jamais vu. J'aime bien, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est... C'est varié. Oui, c'est varié. C'est le sandwich Bœuf-Cremette. C'est très varié. C'est vraiment très, très, très varié. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. La playlist qui est confrée. Oui, ça illustre très, très bien. Parle-nous de Hamza et toi. J'adore. C'est fan d'Hamza ? Ce n'est pas vraiment être fan, c'est comprendre qu'il est plus fort que Michael Jackson. Ce qui n'est pas vraiment la même chose. OK. Vas-y, explique-moi cette théorie. Je ne parle presque jamais d'Hamza en live parce que je suis délu, d'accord ? Donc, il faut bien le comprendre. Parler avec quelqu'un de délu sur un sujet ne sert à rien. Donc, je ne vais pas parler d'Hamza. Je dis juste que c'est l'un de mes artistes préférés, que j'adore ce type, qu'il est exceptionnel, que ses sons sont géniaux, que la seule chose que je peux lui reprocher, c'est quand il spamait le N-word dans ses premières musiques parce qu'il ne captait pas que c'était problématique il y a quelques années et là, il s'est mis à arrêter. Du coup, je peux l'écouter sans avoir envie de lui mettre une patate. Donc, ça, c'est exceptionnel. C'est le seul truc. Mais vraiment, j'aime trop. J'aime trop cet artiste. Je le trouve très, très fort. Et je trouve que ses musiques sont très bien. Et mon chat me vannent avec A-L-L. Qu'est-ce que c'est ? Je t'explique ce que c'est A-L-L. Ils n'arrêtent pas de dire A-L-L. C'est connard. En gros, j'ai été intervieweur au GP Explorer de Squeezie qui m'a donné cette chance incroyable de pouvoir avoir le micro et de me déplacer. J'étais très content de faire ça parce qu'en fait, il faut savoir que, en gros, Doigby et Squeezie cherchaient quelqu'un pour le faire. Et Doig a prononcé mon nom et Squeezie a dit « Moi, je pense qu'il serait fort alors que je n'ai jamais fait ça. » Et j'ai trop aimé. Ça s'est très bien passé. Je n'ai eu que des retours de fous. Donc, j'ai été intervieweur. J'allais voir les gens et tout. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au concert du GP Explorer, à la fin, il y avait Hamza. Lucas vient me voir. Squeezie vient me voir. Et il sait que j'adore Hamza. Et il me dit « Mec, tu sais qu'il y a Hamza au concert ? » Je pète mon crâne. Je dis « Quoi ? » Il me dit « Mais mec, tu sais que tu as un badge ? » J'avais un badge où j'avais le même niveau de VIP que Squeezie. En fait, j'avais un badge qui était all access. Oui, tu avais tout. Vu que j'étais Pete Reporter, j'avais vraiment besoin d'aller partout. C'est-à-dire que je devais aller... J'avais même le droit d'aller sur la piste. Parce que du coup, à la fin, je l'ai interviewé sur la piste Squeezie. Donc, je pouvais vraiment aller partout. Et le truc horrible, tout se passe. Je prends des photos avec les viewers. J'ai trop peur de ce que tu vas me dire. Je prends des photos avec les viewers. Je prends du temps parce qu'en fait, vu que j'avais le badge all access, je savais que j'avais un endroit où je pouvais y aller tout seul. Du coup, j'étais tranquille. Je m'arrête, je prends des photos et tout. Et dans ma tête, je pense qu'au concert. Je ne l'ai jamais vu en concert de ma vie. Et je me dis « Putain, je vais pouvoir aller le voir. » En plus, je savais que j'avais accès au backstage. Donc, je pouvais le voir pour juste discuter vite fait. Donc, j'étais trop content. Et en gros, j'y vais. Et le mec de la sécu me dit « Vous ne pouvez pas passer. » Et je dis « Comment ça ? » « J'ai un badge all access. » Et tu sais, c'est quoi le truc ? C'est que mon badge était de trop haute sécurité vu qu'on n'était que deux, trois à l'avoir. Ils n'étaient pas briefés sur ça. Et du coup, il n'y avait que Squeezie qui avait ce badge-là. Et du coup, les gens de la sécurité n'étaient pas briefés. Et du coup, il ne m'a pas laissé rentrer. Et moi, je lui disais « Mais non ! » En fait, il y a marqué « All ». Et ils m'ont dit « On n'a pas les consignes. On ne peut pas vous laisser rentrer. » Il ne sait pas lire. Il était en mode « Désol. » Pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, tu connais. Je déteste « Déranger ». Donc, je suis en mode « Je ne vais rien dire. » Et tu étais en mode « J'accepte. » Non, j'ai envie de me battre au rayon. En fait, je suis en mode « J'accepte. » C'est pas grave. Je rentre là où il y avait le bar et tout, un peu loin. Je regarde les stories. Bon, je me dis « Oh non ! » Ça brise le cœur. En fait, je me dis parce que dans les stories, il n'y avait pas encore Hamza. Donc, je me dis « Il y a un monde où c'est possible. » Et en fait, j'envoie juste un message à Lucas et je dis juste en rigolant parce qu'en fait, dans ma tête, je me dis « Bon, de toute façon, il l'ira après, ça va le faire rire. » Je lui dis « Oh putain, fais chier. Je ne peux pas avoir Hamza. » Et en fait, une seconde après, Squeezie m'appelle et il m'appelle et il fait « Comment ça, tu ne peux pas avoir Hamza ? » Et je lui dis « Oh non, mais t'inquiète. » Je lui dis « Bah, j'ai essayé mais les gens de la sécu, ils ne voulaient pas. » Il dit « Quoi ? » Il vient en voiture. Il prend un van. Il arrive avec toute sa sécurité, Squeezie, et il vient me voir. Il me dit « Tu vas aller voir Hamza ? » Et en fait, on y va. Et vu qu'il y avait trop de gens, le concert, c'est fini au moment où on arrive. Oh non ! Et du coup, j'arrive à la toute fin du truc. Alors que Lucas, la légende, il a été vraiment incroyable parce qu'en vrai, il aurait pu s'en battre les steaks et répondre après. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit « Viens, on va te chercher. » Et Squeezie, il a fait un scandale sur la sécu. En fait, il n'a rien dit mais il était en mode « Mais... » Et moi, il savait que ça tenait à cœur et tout, c'était important pour lui. J'ai envie de patates, je t'assure. Franchement, c'est... Tu sais qu'après, dans l'after, tout le monde me vanait. Kamel, à chaque fois, il me regardait, il me disait « Ah, il est chaud, Hamza ! » Et en plus, les autres qui en rajoutent et tout, t'es en mode « Ah, c'est le masque, là ! » Mais tu sais que j'étais dégoûté. En plus, Léna, elle a une story, elle est sur scène parce qu'en fait, quand t'avais les accès, tu pouvais aller sur scène. Elle était sur scène, elle était juste à côté. J'étais dégoûté. C'est en mode bavasse. Et du coup, c'est pour ça que mon chat me vanne à chaque fois que je parle d'Hamza, ils disent « All » en majuscule parce que du coup, il y a le « All » accès. Le « All » accès, mais si les gens ne sont pas courants que c'est le « All »… Mais c'est des choses qui arrivent. Tu vois, je me dis « Bro, c'est pas grave. J'aurais forcément une occasion plus tard. Et ça restait quand même une très bonne journée, une très bonne soirée. Et en vrai, je ne pourrais pas en vouloir aux gens de la sécurité. Tu as des indices. En fait, il y a des trucs, ils n'ont pas été briefés. Ils ont dû se dire que le badge était… Mais c'était trop drôle de se dire que le mieux est l'ennemi du bien. C'était le badge « All ». Si j'avais un badge normal, ça aurait été beau. C'est le badge « All » qui finalement t'a « Int » tout simplement. Tant pis. L'anecdote est folle par contre. J'espère que tu pourras le voir un jour. J'espère, ouais. Dans des conditions tout aussi golden. Au concert du The Event, Zera, c'est bon. Ouais, Zera. Il va négocier ça. Il va dire… Non, non. Il va te dire « Zilan, je mets Hamza si tu… » Mais tu sais que Hamza, au concert du The Event, il faut 30 personnes de la sécurité pour m'empêcher d'aller lécher la scène. Il faut même mettre 40 personnes. Mais pourquoi on empêcherait ça, en fait, Rayo ? Vraiment. Il va falloir que toutes les personnes de la sécu se mettent sur moi. Voilà. Mais non, non, peut-être… Moi, je pense que ça fait un bon happening. Peut-être un jour. En vrai. Bien évidemment. En tout cas, ça fait une anecdote de fou, mais que je ne le connaissais pas. Mais j'ai souvenir que j'avais vu un tweet que tu avais posté ce jour-là. En fait, ça m'a rappelé un tweet. Je me suis dit « Oula, j'ai souvenir d'une histoire un peu… qui m'avait brisé le cœur. À l'époque, il me sent un peu… » Mais tu sais que ça m'avait fait trop rire parce que Lucas qui débarque devant l'endroit où j'étais avec son van noir, avec les gens de sa sécurité qui sont trop sympas. Les personnes qui s'occupent de Squeezie en sécu sont adorables. C'est des mollos, des mastodontes qui font 3 mètres et qui sont trop gentils, trop doux et tout. Et en fait, ils sont là et ils me regardent et ils me disent « En fait, ils voient que j'ai le seum. » Et du coup, les gens de la sécu me disent « Ça va ? » Tu vois, c'est le poids serré là-dedans. Et je fais « A vécu meilleur vendredi. » Ah non ! Et vraiment, ça m'a mis trop bien. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Tiens, j'ai quelques autres petites questions. Ciao JPG, pour vous. J'aime beaucoup cette question. Ciao JPG, nous demande que si tu pouvais organiser une nuit dans un lieu historique non muséal, lequel choisirais-tu ? Qui existe encore ? En vrai, on peut même ouvrir au fait que ça n'existe plus. Ouais, après, non muséal. Ouais, t'as pas le droit de me répondre à musée. Un endroit de fou, t'as envie d'aller. Bernabeu, le stade du Real Madrid. Santiago Bernabeu. Je pense que j'aimerais beaucoup… C'est pas celui qu'on a vu l'autre jour-là. Non, c'est un autre. C'est pas celui qu'on a vu le match Amin. Non, ça c'était le Wanda Metropolitan. Ouais, ok. Le match Amin contre la fraude de DJ Mario. Falmarès de DJ Mario. Il y a un mec dans son événement, il y a un bouc qui fait des signes de singes devant lui. Il ne parle pas au micro parce qu'il est timide. Mec, je vais hurler. Mais pour montrer son cul devant 40 000 personnes parce qu'il a mis un vieux tapine sur un arbitre qui fume des gitas de maïs et qui ne comprend rien au foot, là, il y a du monde. Mais bon, ça, voilà. Tu dis bien. On ne dira rien d'autre sur ça. Tu dis bien, tu dis bien. Mais non, sortir comme vers la bouche, je pense que ce serait une folie. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en lieu ? Oh putain ! Tu sais où est-ce que j'aimerais ? Mais ce serait vraiment une folie. J'aimerais beaucoup faire le château de Chaudenbrune à Vienne. Il y a un château à Vienne qui est incroyable, qui est gigantesque. Après, il y a trop de lieux. Je pense qu'il y en a beaucoup. Madison Square Garden qui ne s'appelle plus Madison Square Garden maintenant. Il y a beaucoup de lieux que j'aimerais bien visiter. Mais j'avoue que le numéro 1, ce serait Santiago Bernabeu, je pense. Tu vois, ce château est incroyable. Ça a l'air canon. Il est tellement beau. Il est tellement beau. J'ai eu la chance de le visiter quand j'étais au lycée. On a fait un voyage à Vienne. Je trouve ça vraiment bien. Et tu avais pu visiter déjà. Incroyable. Ça a l'air magnifique. Peut-être un jour. Who knows ? Who knows ? On lui a mis des questions aussi bien. On l'a un peu plus briefé. On lui a expliqué que tu ne t'appelais pas Vivien en fait. Et que Dark Souls, ce n'était pas tant non plus. Ce n'était pas assez. Et il a fait des petites questions pour toi. Mais il a l'air d'avoir compris que le syndrome de l'imposteur, c'était quelque chose que tu avais. OK. Après, il est fort. J'ai regardé la vidéo d'Ego et elles sont très fortes les yeux. Incroyable, l'histoire des trombones. Regardez cette vidéo. Elle est très, très, très bien. Mais du coup, il a des petites questions qu'il a un peu Tyler pour toi. Il demandait notamment est-ce que chaque fois que tu bats un adversaire sur Smash Bros, tu te sens obligé de t'excuser pour la chance insolente que tu as eue ? Ou est-ce que tu prends juste quelques secondes pour te dire pas si mal pour un imposteur ? Franchement, tu remplaces imposteur par animateur. On est à peu près pareil. Ah, t'as raison. Tu sais que ce n'est pas facile. Parce que lorsque tu fais beaucoup de choses et que tu es bon dans plusieurs domaines mais excellent dans rien, ça fait que c'est dur de se considérer comme fort. Parce que je ne suis pas mauvais dans quelques domaines mais il n'y a aucun domaine où je suis vraiment spécialisé et gotesque. Genre, ça n'existe pas. Je vais hurler. Non mais gotesque, c'est genre top 0, 0, 1. Genre, c'est vraiment... En fait, tu ne peux pas, quand tu fais plein de trucs différents, c'est très dur d'être top, top, top dans un. Et du coup, ça fait que j'ai trop tendance à me comparer à des gens qui souvent ne font que ça. Et donc, c'est ça le souci. Mais ça va, en vrai, je le combats. En vrai, ça va de mieux en mieux. Ouais, ouais, ouais. Tu as fait des... Comment dire ? Il y a des trucs que tu as fait spécifiquement pour ça, pour faire face à... Mes amis qui m'insultent. En vrai, c'est surtout mon entourage qui m'aide et qui m'insulte. J'ai un entourage qui est... En fait, ils sont tellement habitués que parfois, ils ne me répondent même plus quand je me plains. Et du coup, ça me dit que je suis allé trop loin. Ah ouais, quand tu te fais snobber en mode, c'est bon... Quand je prends un vu de trois jours et que la personne m'envoie un autre message... Non, en fait, même pas, ce n'est pas des vues de trois jours. C'est juste, ils ne répondent pas et la discussion continue. Ah ouais, genre vraiment, oui, c'est vraiment, on ignore. C'est vraiment en mode, c'est slash ignore. Alors ça, bon, je me dis, vas-y, tu vois. Et là, ça y est, tu as intégré, tu t'es dit, ah, ça y est, non, ça ne passe pas. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Tiens, il a d'autres petites questions pour toi aussi. Si demain, Nintendo t'appelle pour un partenariat officiel sur Smash Bros, tu leur diras qu'ils se sont trompés de streamer ou tu accepteras à contre-corps en expérimant que tu n'étais pas vraiment si bon que ça ? C'est que, en vrai, je peux comprendre la question, mais du coup, c'est partenariat parce que c'est chat GPT. C'est chat GPT. Mais tu sais qu'une OP, Nintendo, moi, j'ai trop le seum des streamers qui détestent Riot. Je t'explique pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es streamer en League of Legends, tu devrais sentir ce que ça fait d'avoir un éditeur qui sait que tu existes. Ah ouais, mais de fou. Et en fait, je suis en mode, imagine, tu es streamer en League of Legends, tu peux juste lancer des games, avoir un système de rank-ed, avoir un système où tu as des champions qui sortent, avoir un équilibrage, avoir un éditeur qui comprend que tu es là. Genre, Nintendo te regarde et te baise. Mais il te baise d'une force tellement forte. Et je ne parle pas de Nintendo en général. Tu vois, on a Nintendo France qui, par exemple, sont très cools. Nintendo France, ils sont là pour avoir rencontré... Ponce, je suis de rayon par terre. Après, t'as un volibir, tu vois. Genre, je ne peux pas... Franchement, je ne suis pas en mode... Je peux comprendre qui te le donne pour ce voli. Mais tu vois, Nintendo France, c'est très bien. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Même moi, ça m'est arrivé de parler avec eux, etc. Il y a trop de gens cool. Mais je te parle de Nintendo Japon. C'est-à-dire ceux qui... Les gens qui sont... Les décideurs. Les décideurs. Et en fait, les décideurs ont cette chose horrible de se dire qu'ils n'ont pas besoin de la... Par exemple, je parle de Smash. Ils n'ont pas besoin de la communauté Smash pour exister. Parce que le jeu se vend à 20 millions. En fait, ils s'en foutent. Et le fait qu'ils pourraient juste mettre un truc pour rendre une partie de la communauté tellement heureuse. Vraiment, le jour où ils mettent un netcode mieux, sachant qu'ils peuvent mettre un netcode mieux, c'est ça qui est horrible. C'est qu'il y a un lag qui est presque volontaire sur Smash Bros. Ah ouais ? Pourquoi ? En gros, des gens ont découvert que le netcode de Smash est volontairement rendu nul. Ils ne savent pas pourquoi. Il n'y a pas de raison qui a été expliquée. Parce qu'en fait, si tu modes ta Switch, tu peux rendre le délai beaucoup mieux. Donc, ça veut dire que... Donc, il y a vraiment un bridage interne. Oui, il y a un bridage interne. Donc, en fait, c'est que des choses où tu te dis qu'ils nous détestent. Ils nous détestent. Ils ne veulent pas qu'on soit heureux. Ouais. Et moi, je me lève tous les matins en me disant pourquoi je ne suis pas tombé dans League of Legends ? Pourquoi mon jeu où je suis le plus fort, ce n'est pas LOL ? J'aurais été trop heureux. J'aurais été tchal, trop heureux dans ma vie. Après, les créateurs autour de LOL, Valo et tout, ils se plaignent aussi beaucoup de rayotes. Mais parce que c'est des enfants pourri gâtés, c'est des enfants qui sont à l'hippodrome de Longchamp et qui font du cheval et qui vont voir leurs parents et qui leur disent « Oh non, Tonnerre ne va qu'à 16 km heure. » C'est ça, en fait. Les créateurs de contenu qui se plaignent de rayotes, c'est que des gens qui ne savent pas que nous, la chienté, nous, on est là, on doit pour faire des tournois d'être dans un putain de hangar. Notre cash prize, c'est 4 grains de riz. Tu sais qu'au Japon, quand ils gagnent un tournoi smash, ils gagnent du riz. Oui, ils gagnent du riz. Parce que tu ne peux pas avoir du cash prize, ils gagnent du riz. Et ils y vont chaque semaine, ils n'en ont rien à foutre. Nous, on est là, on n'en a rien à foutre. La seule chose qui nous drive, c'est le jeu. Parce que c'est la seule chose qu'on veut. Tout ce qu'on veut dans notre vie, c'est savoir que le nerf de Pac-Man sur Frame 3, eux, ils sont là, ils ont des worlds, ils ont des skins, ils ont tout. Et ils se plaignent juste parce que le matchmaking, moi, je suis diamant 2, 25 LP, je suis tombé avec un master. On vous baise. On vous baise. C'est ça que vous ne comprenez pas. Oui, bien évidemment, il faut se plaindre. Oui, c'est important de se plaindre. Il y a des choses qui peuvent être mieux. Riot fait des conneries. Mais soyez heureux de vous rendre compte que c'est possible de vous plaindre. Parce que nous, on ne peut même pas nous plaindre parce qu'ils ne nous regardent pas. On fait quoi ? On se plaît à qui ? On parle au mur. On ne peut pas parler au mur. Vous, vous parlez peut-être à quelqu'un de con. Mais vous parlez à quelqu'un qui peut vous parler. Et moi, je ne parle qu'à mon reflet pour me rendre compte que j'aurais pu... Je n'ai pas été choisi. Je ne suis pas né sous la bonne étoile. Je suis né sous l'étoile de Mario qui tape Pikachu. Pas de chance. J'aurais pu naître sous l'étoile de Lilia qui farme son corps jungle. Voilà. Je ne m'a pas de chance. Mais je continuerai à jouer tous les jours et je continuerai à me faire strike. J'en ai rien à foutre. Et je continuerai à 4h du matin à casse devant 10 000 personnes qui ne comprennent rien au jeu alors que ça fait quand même 4 ans qu'ils regardent mes lives et qu'ils me demandent encore « Mais Rayou, c'est quoi une tech ? » Et j'expliquerai. Et je serai en mode « Si tu presses sur ta touche bouclier à 11 frames, ça fait ta. » Et tout le monde dans le jet sera en mode « Ah ouais, putain, c'est vrai ! » Et je continuerai. Et ce n'est pas grave. Je vous le dis. Vraiment, j'avais des choses à dire. Non, mais on salue évidemment tous les main lignes dans le chat. Non, je te jure. Et ça m'énerve parce qu'en fait, ça m'énerve parce que je le sais. Je le sais qu'il y a forcément eu cette discussion. Ils étaient forcément dans leur bureau à Tokyo ou à Osaka. Ils étaient forcément en train de se regarder à se dire « Les gars, vous ne pensez pas qu'en vrai, à part Splatoon, les gros connards qui s'envoient de la peinture, ils ont quand même mis Splatoon en jeu e-sport officiel ! » Alors qu'ils avaient Smash Bros qui était une scène qui était faite de toute main. Mais ils détestent Smash Bros. Ils arrivent dans une salle, dans un buffet. Il y a une viande, des bananes, des tomates et à côté, il y a de la pisse dans un verre et ils se disent « Oh ben tiens, cul sec ! » Non ! Non ! Excuse-moi ! C'est quand même une... Et pourtant, Splatoon, j'aime bien. Splatoon, c'est très bien. Splatoon, c'est très bien. Mais je vous dis qu'il y a quand même une différence de dingue. Une différence de dingue entre un jeu qui est bien évidemment très bien. Je vous dis, Splatoon, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais on parle quand même d'une scène qui existe depuis plus de 20 ans, qui a vécu l'Evo, qui a vécu des tournois incroyables, qui a vécu des storylines de fous, qui a vécu des gens qui ont passé plus de 20 ans. Il y a des créateurs de contenu comme Hungry Box qui jouent au jeu depuis 20 ans. Mango, il a dit une phrase incroyable. Mango, c'est l'un des plus gros représentants de Smash Bros. C'est quelqu'un qui a gagné l'Evo, qui est considéré comme le GOAT du jeu par plein de gens. Il a regardé, il a fait une interview et il y a quelqu'un qui lui a dit mais tu sais qu'un jour, Nintendo interdira les tournois sur Melee parce que tu sais, c'est une ancienne version, c'est pas bien et tout. Et Mango, il a regardé la caméra et il a fait écoute-moi bien, dans 40 ans, même si on n'a pas le droit de faire des tournois, on continuera dans un putain de grenier à continuer parce qu'on est les cafards de l'e-sport. La seule chose qui nous drive, c'est le fait de pouvoir jouer au jeu. On n'en a rien à foutre des sponsors, on n'en a rien à foutre de Nintendo, on n'en a rien à foutre des 400 personnes. Je continuerai à faire ma grande finale contre Zayn même quand j'aurai 65 ans et que la seule chose qui me drivera, c'est est-ce que je peux jouer Fox encore ? Et ça, c'est le cas. C'est que c'est des putains de passionnés et c'est des gens qui sont drive. Là où dans d'autres jeux, t'as des gens qui sont pas drive. T'as des joueurs pro de League of Legends qui en ont ras le cul de jouer à LOL et qui lancent 2-3 games et ils n'en peuvent plus. Alors que regarde-le, ce puant, mon frère, Mengo, Mengo, mon goutte. Mengo, il a 70 ans, il a un gosse et il est là, il continue à jouer 20 heures par jour. Incroyable. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est trop, trop bien. Ah, excuse-moi. T'en avais gros, j'en avais gros. J'ai senti que t'avais besoin de parler, là. J'en avais gros. Non, excuse-moi. Tu sais qu'en plus, je parle quasiment plus du genre en ce moment. C'est vrai ? Je suis un peu calmé et tout. J'ai relancé tes démons. Ce coup qui venait du cœur, c'était nécessaire. Il fallait qu'on se dise les termes. Tu as dit les termes, Rayou. Merci beaucoup. Magnifique. Magnifique, magnifique. Je t'avoue, tu veux qu'on continue à ce match ? Non, mais tu peux poser l'autre question. Pose-toi une autre question. En fait, tu sais quoi ? Moi, en vrai, j'ai une question que j'ai envie de te poser qui n'a aucun rapport avec Smash, avec Minecraft et tout. Mes questions au rapport que tu es créateur de contenu. Ok. Tu as quelques années d'expérience maintenant. Tu as une vision hyper intéressante de ce milieu-là. Merci. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des créateurs ? Et je vais te mettre une contrainte. Je vais te demander de donner un tip que tu donnerais à des créateurs expérimentés. Des gens qui font ça depuis 5-10 ans. Moi, je n'ai pas grand-chose à leur apprendre. Je ne sais pas forcément à leur apprendre, mais genre toi, après ta expérience, il y a forcément des choses que tu as vécues. qu'eux, ils n'ont peut-être pas vécu. Tu as peut-être eu une illumination et tout, un truc où tu t'es dit c'est vraiment cool, j'ai envie de le partager. Je pense que le conseil numéro 1 que je donnerais, c'est de ne pas regarder la destination, mais de regarder si le voyage te plaît. parce qu'en fait, je trouve que si tu commences à te matrixer sur tes objectifs, si tu commences à te matrixer sur qu'est-ce que je dois faire pour réussir et ce que tu considères comme réussir, tu pètes un plomb. Genre, tu deviens complètement fou. Bonjour, ça va ? Tu es la meilleure. J'ai connu deux. Non, j'adore. C'est trop mignon. J'ai vu quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, il y a des gens qui passent dans le salon. Mais du coup, je pense que c'est trop important de plus se concentrer sur ça. Et je pense que l'autre conseil que je donnerais, c'est de ne pas jouer à Outer Wilds en live. Non, attends, je veux le faire. Rayo ne me brise pas. Je ne l'ai pas fait encore. Je ne me suis pas spoilée. Mais tu l'as fini ? Ça y est, c'est bon ? Je l'ai fini. Le jeu est exceptionnel. C'est un chef-d'oeuvre de dingue. Je ne veux pas c'est tes tweets. C'est une aventure que je vis au travers de tes tweets. Franchement, c'est un jeu de dingue, Sunday. C'est vraiment un jeu de dingue. Si tu veux exploser ta santé mentale, fais-le en live. Mais comprends bien que faire Outer Wilds en live, c'est manger un gâteau exceptionnel et toutes les 25 secondes, il y a un goût de vomi dedans. Mais les 24 secondes d'après, le gâteau est parfait. Et après, boum, petit coup de vomi. Après, tu es comme ça et tu es en mode « Oh non, il faut que j'y aille encore. » Et si tu le fais hors live, le gâteau est parfait. Mais le petit coup de vomi est un peu excitant parfois parce que tu te dis « Ah, quand même ! » C'est quand même intéressant de se dire que dans 24 secondes, il va peut-être se passer. Peut-être, peut-être il sera. Peut-être dans 24, peut-être dans 23, on ne sait pas. C'est pour ça. Mais non, je rigole, bien évidemment. Mais je pense que ce serait ce conseil-là et le conseil aussi. Non, je pense que c'est le conseil numéro un. C'est de faire, et ça va sembler très cliché, mais je vais m'expliquer. C'est de faire ce qui te plaît. Mais je vais te dire pourquoi je dis de faire ce qui te plaît. C'est qu'on est dans un matrixage où tout rentre dans des métas. Méta du React, méta de « Il faut faire tel truc, il faut faire tel jeu, etc. » je trouve que si tu te concentres uniquement sur faire la chose sur laquelle tu es le meilleur et que tu la fais en live, ça a beaucoup de chances de marcher. Parce que du coup, tu vas forcément te sortir du lot parce que souvent, tes passions, ça peut être des trucs niches. Je te donne un exemple. Imagine, tu es fan d'oiseaux. Fais des streams où tu parles d'oiseaux. Fais des streams où tu regardes des documentaires où il y a des oiseaux. Et tu vas parler pendant trois heures de ce que tu aimes. Et peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de gens. Et puis un jour, il y aura un autre mec qui aime les oiseaux et qui va venir. Et puis après, il y aura peut-être un autre mec qui va venir sur ton live et qui va clip le moment où tu parles d'oiseaux et que c'est rigolo. Et qui du coup, va le mettre sur TikTok. Et il y aura peut-être 20 personnes. Et à partir de là, tu seras en mode « Ah bah, vous savez, moi j'aime bien les oiseaux mais j'aime aussi jouer aux jeux vidéo. il y avait des gens du milieu ou des personnes qui jouaient à des jeux vidéo et tout qui me disaient « Fais pas ça, ça ne marchera pas. » Et qui me le disaient vraiment de manière… En termes de stratégie pure et dure, ça semble un truc qu'il n'aurait pas fallu que tu fasses. En termes de stats, ils me disaient « Mais continuez les jeux vidéo, ça marche bien. Pourquoi tu t'enfermes dans ça ? » Et en fait, bah non. Je pense que c'est trop important de faire ce qui t'anime mais vraiment. C'est-à-dire que ça peut sembler trop cliché de dire ce que je dis en mode « Fais-ce que tu veux One Life, bisous, nours dans ta gueule. » C'est juste que je le pense sincèrement que même si ça ne marche pas au début, ça ne finira forcément pas marcher plus que d'autres trucs. Toi, c'est ce qui t'a drivé. C'est trop important. Ça illustre bien ta vision. Et comprendre que tu ne t'habitueras jamais aux critiques. Ah ouais ? C'est un truc qu'aujourd'hui, ça te… Ce sera mieux ? Oui, ça t'impacte. Tu tankes un milliard de fois mieux mais il ne faut pas se dire « Ce n'est pas normal que ça m'affecte. » C'est normal. Je pense que dire « Ce n'est pas normal que ça m'affecte. » C'est clairement être délu et c'est se mettre une pression de se dire que tu dois évoluer. Je pense que moi, par exemple, ça m'affecte trop dans certains aspects. Moi, j'ai un gros problème et Zerator, il se moque de moi à chaque fois. Ça me fait trop rire. Un jour, je fais un event et il y a Zera pas loin et je suis déprimé à la fin de l'event. Mais genre vraiment, je suis à deux doigts de pleurer. C'est une folie et tout. Parce que j'avais lu deux mauvais tweets. Deux sur genre mille. Et je parle à Adrien, je lui envoie et tout. Et Adrien, il me dit « Envoie-moi ce que tu as vu. » Tout. Je lui envoie les deux tweets. Il l'explose de rire. Il était en mode « C'est tout ? » Et en fait, il était en mode « Mais ta gueule ! » « Roasted ! » Et du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit « Ouais. » Ça t'a mis du recul un peu au-delà, justement, ce truc-là ? En vrai, ça m'a permis de prendre un peu plus de recul et de comprendre un peu plus. Vrai-bro. C'est vrai. Vrai-bro. Mais c'est le coup. C'est un peu bon. Ça ne m'étonne pas que ça devait être un peu weird. Je crois qu'on ne se t'y habitue jamais à 100%. Impossible. On tant que plus. On a plus la carapace. Ouais, c'est vrai. Je ne peux pas totalement t'y faire. Hayou, on arrive au bout de cette interview. Ça fait deux heures qu'on papote. C'est trop bien. Ça passe de haut vite. Je serai restée avec toi avec grand plaisir. Quand on s'amuse, bien évidemment. Tu t'es amusée ? Ça passe un bon moment ? C'est très bien. Moi, j'aime bien Pénav. J'aime beaucoup discuter. Et en vrai, tu envoies bien les passes. T'as un bon pied droit. C'est sympa. Moi, un meilleur pied droit. Tu me verrais au foot. Tu ne dirais pas ça, mais tu ne me verras pas au foot tout simplement. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu également à nos viewers qui nous ont regardés. C'était très chouette de vous avoir dans le chat. Beaucoup d'amour et de gentillesse. C'était trop sympa. Merci pour ce bel accueil que vous avez fait. Hé, étoile. Étoile, tu as un petit teasing. Tu veux nous faire nous dire un truc ? Tu lives quand ? Vas-y, fais ta promo. Dans quelques jours, vous serez surpris ? Oh ! OMG ? Leak ? Vous serez vraiment surpris ? J'aime bien. Je pense. J'aime bien, j'aime bien. Mais du coup, il y a un monde où je live un peu moins. Je serai peut-être un peu live. Je liverai peut-être demain. Je liverai pour la sortie de Mario Party. J'en bon. Tellement hâte. Mais ouais. T'inquiète, on travaille. On va être surpris. Merci beaucoup. J'espère que vous serez très surpris très bientôt. Et merci beaucoup à toi, étoile, d'être venu avec nous pour discuter. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à cette émission et à faire d'Els-Calais. Merci beaucoup à vous. Et nous, pour notre part, on se retrouve dans deux semaines à lundi. C'est qui l'invité ? 7h19h. No spoil. Je ne ligue pas. Je ne ligue pas. Je ne ligue pas. Je ne ligue pas. Je le dis toujours sur Twitter, genre une semaine avant. Ou alors je ligue sans faire exprès dans mon bot. Putain, on ne sait pas qui c'est. C'est trop nul. Ouais. C'est ça le teasing, tout simplement. Merci beaucoup. En tout cas, c'était trop cool. Et puis, à dans deux semaines pour le prochain Café Créateur et à très bientôt chez Rayou. C'est super. Bravo dimanche. Sous-titrage ST' 501